C'est Big Brother européen que t'es en train de monter là en fait ? On était sous-traitants de Microsoft. C'est une société qui a été vendue plus d'un milliard ? Un milliard cinq. Ouais, un milliard cinq. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de licornes qui ont une valorisation à plus d'un milliard mais qui jamais se vendront plus d'un milliard. Vous avez 99% des sociétés en France qui sont dans ce que j'appelle moi le Zombieland. Le drame français, c'est l'éparpillement. Quels sont tes plus gros apprentissages sur une boîte comme E-Front ? C'est un peu comme le surfeur Brise de Nice, là. Sur sa planche, la vague, on va la voir, en fait. Et à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est d'arrêter tout le reste et de se focaliser sur cette vague. On est beaucoup dans le monde de la finance parce que c'est là où on pense que l'IA et la data vont avoir l'impact le plus important dans les trois, quatre prochaines années. Ça ne sert à rien de faire un traitement massif de l'information. Une fois que tu as fait ce traitement, cette information, elle peut être utilisée par n'importe qui, surtout contre toi, quoi. Alors voilà, écoute, je suis très content, Olivier Dellenbach, de te recevoir ici. J'ai découvert ton nom il y a quelque temps via Thierry Sommelet, de la BPI, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu enregistres avec Thierry. Et puis, donc merci, merci, avec, pardon, Olivier et merci Thierry. Et donc, on a creusé. Depuis, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, il faut enregistrer avec Olivier si tu cherches à enregistrer sur potentiellement la cybersécurité, la data, la souveraineté, etc. Donc, j'ai creusé. Et puis, on a creusé avec Clémence. Et puis, on s'est rendu compte que tu étais quand même totalement, comment on dit en anglais, underrated, au moins sous les radars. Parce qu'à la fois, un dinosaure, tu m'excuseras l'expression, mais du digital, parce que tu es quand même dans l'univers depuis, quoi, 81, 82, enfin... 81, oui. Et à la fois, un dinosaure qu'on ne voit pas beaucoup, qui n'est pas très connu, qui n'est pas placardisé. Il y a quelques articles, évidemment, sur toi. Tu as fait quand même quelques... Mais par rapport au track record, par rapport à toutes les entreprises que tu as créées, vendues, sur lesquelles, pour certaines, tu as peiné, mais tu as souvent fini par faire des beaux exits. On se disait que tu n'étais pas très, très visible. Donc, on dit quoi ? Il y a les T-Rex et les Diplodocus, les Vélociraptors. Et puis après, il y a ceux qui sont aussi gros, mais qu'on voit moins, quoi. Je pourrais dire, je ne sais pas, l'Argentino-Rosaurus, ou des dinosaures un peu moins visibles, c'est ça ? Ça te va comme... Ça va bien, exactement. Le dinosaure de la tech. Et c'est volontaire que tu sois si peu visible ? C'est juste que tu n'as pas fait de PIA ou de RP ? Ou c'est juste que tu en refuses ? Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça, en fait. Donc, ce n'est pas un refus, mais en même temps, je ne le cherche pas. Donc, voilà. Et tu n'es historiquement pas nécessairement dans des business sur lesquels la visibilité t'apporte, par exemple, du business ? Non. Et puis, moi, j'ai toujours été un peu dans la deep tech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout en France, on en reparlera. On aime bien les projets, peut-être un peu moins tech, un peu plus visibles. Voilà. Donc, c'est ennuyeux de parler de la technologie quand on rentre vraiment dans les détails. Donc, je pense que ça n'intéresse pas énormément de monde, sinon les gens qui sont vraiment spécialisés dans ces domaines-là. Tu rentres toujours, toi, dans les détails, dans la technologie ? Oui, oui, oui. Moi, je suis un passionné de technologie, en fait. J'ai toujours considéré que monter des boîtes, c'était des excuses pour moi pour faire de la technologie, en fait. Et surtout, être indépendant et faire ce que je voulais en termes de technologie. Parce que les entrepreneurs de la tech qui sont depuis 81, pour la plupart, mais même depuis des tas de personnes que j'ai reçues ici. Alors, je ne jette pas de pierre, d'ailleurs. Souvent, ils ont d'autres choses à faire. Mais en fait, ils ne mettent plus les mains dans le code, dans le cambouis. Ils comprennent évidemment les grandes lignes, la strata. Mais ils ont souvent des équipes qui devent, qui sont beaucoup plus deep que eux-mêmes. Toi, tu... Non, non, moi, j'adore développer. OK. Ça fait maintenant presque 40 ans que je développe. Alors, c'est vrai que tous les 10 ans, quand je prends des nouvelles générations de développeurs, ils m'expliquent que les technologies ont changé, que la façon de développer est différente, que je ferais mieux de partir à la retraite et les laisser faire. Mais en fait, non, non, j'essaie toujours de continuer parce que j'aime ça, en fait. Je ne sais pas si c'est un actif ou un passif de mes projets. Mais enfin, en tout cas, ça me passionne. Je voudrais rentrer dans le détail de tout ça. Je voudrais qu'on parle évidemment de ChapVision et puis de e-front de plusieurs de tes structures. Vous avez vendu, tu as créé une boîte qui a été vendue à plus d'un milliard d'euros il y a quelques années. Tu as recréé une nouvelle boîte aujourd'hui qui travaille autour de la data, de la cyber, qui a racheté beaucoup d'entreprises ces 4-5 dernières années. Tu as accéléré la fusion acquisition. Et tu as un gros délire, j'ai l'impression, autour de la souveraineté de la data, de la souveraineté de la tech plus largement. J'aimerais vraiment qu'on rentre là-dedans. On va peut-être commencer là-dessus. Mais avant ça, si tu veux bien, Olivier, je te propose de te présenter. D'accord. Donc moi, je suis Olivier Dellenbach, asacien d'origine. C'est pour ça que Dellenbach et Dellenbach, les deux pourraient fonctionner. Voilà, Strasbourgeois. J'ai 63 ans, donc je ne suis pas le jeune de la tech, effectivement. Trattrie de 4 enfants, dont je suis le deuxième. Par mon père, gynécologue, chef de service. Ma mère, architecte, ingénieure. Et finalement, comme beaucoup de femmes de cette génération, arrêtant de travailler pour s'occuper de tous ses enfants. Bon, voilà, jeunesse sans problème à Strasbourg. Des parents qui vous poussent un peu, quand même, j'imagine. Oui, 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 beaucoup. Mon père travaillant énormément, donc plutôt un modèle père pas très présent, travaillant beaucoup, mais en même temps, je crois, très apprécié dans la région. Que t'as reproduit comme modèle ? Un peu, je pense. En tout cas, la valeur du travail, oui, clairement, en fait. La valeur du travail. Et puis, de la résilience. Oui, c'est des choses que je pense avoir été de mon père. Et la présenter à la maison ? J'essaie de faire des efforts. Ça a été compliqué les premières années. Là, j'essaie d'être un peu plus présent. Voilà. J'étais bon en maths. Je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Donc, naturellement, ça m'a amené à faire maths sup, maths spé. Je présentais les concours et j'ai fait polytechnique. Et donc, à 20 ans, je suis monté pour la première fois à Paris, comme on dit. Et voilà, service militaire, deux ans d'études. T'étais bon en maths, une sorte de don ou tu bûchais comme un malade ? Parce que dans ceux qui arrivent à polytechnique, on va dire, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui arrivent avec des maths sup, maths spé, qui ont poncé jusqu'au bout en ponçant comme des dingues. J'en ai reçu ici aussi, j'exagère, mais qui étaient quasi en vacances. Non, moi, je n'étais pas en vacances. J'ai bossé beaucoup. Mais en même temps, j'avais quand même des facilités, objectivement, en maths. C'est plutôt les autres matières où j'étais obligé de bosser. Tous ceux qui arrivent à polytechnique avaient des facilités. Oui. Et puis, de toute façon, c'est des écoles de modestie, puisqu'on peut être le premier dans sa région. On monte à Paris et tout d'un coup, on trouve des gens qui sont plus forts et plus brillants que vous. Donc, voilà. Maintenant, j'ai fait polytechnique. Alors, normalement, là, j'ai fait... C'est assez marrant, d'ailleurs, parce que polytechnique, la première année, à l'époque, vous faites votre service militaire. Ce qui a été quand même, après 20 ans à travailler, à rester à la maison, ça a été vraiment un choc pour moi, mais un choc plutôt salutaire. J'adorais, en fait, paradoxalement. J'étais dans une section de combat. Je m'amusais comme un fou. Et c'est vrai que, du coup, le retour à l'X a été compliqué pour moi. Parce que c'est un peu les vacances, en fait, le service ? C'est un peu les vacances. Enfin, moi, je l'ai vécu comme étant quelque chose... Retour aux sources, voilà. On jouait un peu à la guéguerre, comme je le faisais quand j'avais 10 ans avec mes copains. C'était marrant, en fait. On va dehors, on court, on fait des ponts. On court, voilà. J'ai adoré, bref. Et du coup, quand je suis revenu à l'école, je me rappelle... C'est toujours un petit souvenir que je me rappelle avec tendresse, en fait. Je me rappelle, comme ça, c'était en septembre. On revient à l'X. J'étais dans la salle de maths. J'étais au fond de la pièce. En général, je m'étais tout toujours devant. Là, je ne sais pas pourquoi. Je suis plutôt allé au fond de la pièce, un peu comme les mauvais élèves. Et je regardais, il faisait beau. Je ne regardais pas la fenêtre et je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici ? Et c'était la première fois de ma vie où je me disais, mais vraiment, oui, c'était vraiment une rupture. Je pense que s'il n'y avait pas eu le service militaire, j'aurais probablement continué, en fait, comme avant. Et là, je me suis dit non, je ne vais pas recommencer, je ne vais pas repartir à bosser comme un fou. Ça ne me va pas. Et du coup, je ne suis pas vraiment rentré, en fait, dans le système. Je me suis vraiment posé la question de ce que j'ai envie de faire. Je me suis beaucoup ennuyé pendant quelques mois, tourné en rond. Et puis finalement, un peu par hasard, avec un copain qui était juste à côté de moi, on a acheté les premiers petits ordinateurs portables, les Casio, en fait. Et on a joué un peu avec, on s'est dit, c'est génial ça. Et à partir de ce moment, on a fait plein de programmes en basique sur ce petit ordinateur. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, il faut quand même aller plus loin. J'ai acheté un Apple II. Oui, à l'époque, on n'était pas encore sur les ordinateurs. Et là, j'ai passé des jours et des jours, des heures et des heures à essayer de créer des petits programmes en assembleur, etc. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Et à partir de moi, c'était évident. En fait, l'informatique, c'était ma passion. Donc, c'était en 82. Et depuis, j'ai toujours continué. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que ce service militaire, il a été très, très salutaire quelque part. Je veux dire, c'est assez drôle de voir comment certaines aventures te traumatisent dans le bon sens ou mauvais sens d'ailleurs. Mais tu vois, moi, on a fait un GR20 cet été à quelques-uns. Quand tu reviens, tu te dis, en fait, tu vois, en partant une petite aventure comme ça, des choses que tu repousses potentiellement toute ta vie. Puis quand tu reviens, tu te dis, attends, je veux plus de ça dans ma vie, en fait. Mais c'est hyper important d'être capable de les faire encore ces ruptures après. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai décidé de faire de l'informatique. Et d'une certaine manière, toutes les entreprises que j'ai créées étaient des prétextes pour moi. À faire de l'informatique, à développer, à écrire des programmes et à faire un peu ce que je voulais. Puisque l'avantage, quand vous êtes un chef d'entreprise, avec des règles, évidemment, à respecter, vous faites un peu quand même ce qui vous plaît et ce que vous voulez développer. Alors, pour revenir un petit peu, on reviendra sur ma carrière professionnelle. Sinon, en fait, j'ai cinq enfants. Voilà, donc, quatre filles et un garçon. Tu avais trois frères ? J'avais deux frères et une sœur, deux frères et une grande sœur, deux frères jumeaux et une grande sœur. Là, j'ai cinq enfants. J'ai, voilà, Clara, Anna, Alexandra, Pierre et Sarah. La plus grande a 33 ans, 31, 30 et ensuite 19 et 17. Ça pose dur à la maison ou pas ? Non, j'en suis super fier. Franchement, vous êtes tous dans un style différent des enfants fantastiques. Donc voilà, c'est une grande fierté pour moi. Tu comprends cette génération ? Je ne sais pas s'ils sont à fond sur TikTok, s'ils font tout ça. Tu comprends tout ça ? Sachant que tu es finalement très connecté à la tech, dans une certaine mesure. La tech, c'est tellement vaste et il y a tellement de nouvelles choses qui se passent autour. Oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup trop de la tech. Alors c'est vrai qu'ils utilisent de façon... Enfin, je demande toujours à mon fils quand je dois installer un nouveau... Je ne sais pas, alors j'allais dire maïsoscope, mais là, ça faisait vraiment ringard. Je lui demande toujours de m'installer tout ce qui est électronique parce qu'il se débrouille beaucoup mieux que moi. Et c'est vrai que ma fille, surtout la dernière, est beaucoup plus forte sur l'utilisation des portables que moi. Mais bon, je reste connecté quand même, je pense. Et puis, je n'ai pas l'impression d'avoir des enfants qui sont trop dans les réseaux, etc. Donc, ça va, ils sont raisonnables. Tu as entrepris des leaks, des Polytechnique. En tout cas, tu as essayé de vendre, si j'ai bien lu quelque part, ces ordinateurs ou ce hardware, d'abord, que tu tripatouillais avec ton pote. Ça, ça n'a pas marché ? Non, en fait, à l'X, on s'ennuyait quand même pas mal. Et puis, avec mon pote, il avait un cousin qui était en train... Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 80-82, c'était l'arrivée de l'IBM aux États-Unis et pas encore en France, en fait. Donc, et à l'époque, il m'avait parlé d'un cousin qui était en train, Sergi Pontoise, je me rappelle, de développer dans son garage. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment un vrai garage. Un ordinateur. Il m'a dit, tiens, on va aller le voir. On va essayer de voir ce qu'il fait. Donc, on a pris ma voiture. On est allé à Sergi Pontoise. On les a rencontrés. Et là, c'était vraiment... Je crois que c'était trois jeunes, un peu hippies d'ailleurs. Pas du tout comme nous, qui étions sortis du service militaire parfaitement rasés. Voilà. Et qui nous expliquait, en fait, l'ordinateur qu'ils étaient en train de développer et qui allait révolutionner le monde. Et on s'est dit, tiens, c'est super sympa. Alors, c'était plutôt du genre du hard. Et nous, quelques mois, on était devenus quand même des bons développeurs. Et donc, on leur a proposé de travailler ensemble. Nous, en s'occupant de tout ce qui était logiciel. Et faisons un ordinateur ensemble, en fait. Voilà. Et je me rappelle, le projet, c'était Micromos. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai quasiment vécu pendant deux ans, en fait, à Sergi Pontoise. Donc, vraiment comme... C'est marrant parce que là, t'es vraiment au moment où, en parallèle, Bill Gates et Steve Jobs sont en train de faire leur premier Windows, leur premier, d'ailleurs, Windows est arrivée un peu plus tard, même, mais leur premier Apple, leurs premiers OS. Ouais, c'était au tout début, en fait. Apple II, c'était vraiment Steve Jobs. Et IBM venait juste de signer avec Microsoft pour le développement de ce qui est devenu l'IBM PC, en fait. T'avais déjà une vision d'interface visuelle ? Oui, 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 quand même. Ouais ? Parce que, pardon, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis interface visuelle, c'est que... Alors bon, c'était déjà pas mal plus tard, presque dix ans après, mais... Souvent, sur un ordinateur, dans la préhistoire, il fallait taper des lignes de commande pour aller chercher quelque chose. Donc, ça ne s'allumait pas sur quelque chose. Oui, oui. T'allais taper... Moi, je me souviens, je tapais C2 pour l'envoyer sur le... Il y avait plusieurs... Il pouvait y avoir un disque dur, donc D2, j'imagine, je ne sais plus ce que c'était, une disquette, etc., etc. Et donc, du coup, en fonction, t'allais envoyer, t'allais chercher et allumer quelque chose en fonction sur une ligne de commande. Oui, c'était des lignes de commande. Après, j'aurais une tendance à dire que c'est toujours le cas, en fait. Les développeurs, souvent, quand ils veulent aller plus vite, tapent des lignes de commande. À l'époque, simplement, on n'avait pas vraiment le choix. Alors, on y reviendra, mais en fait, deux ans plus tard, en 83, je crois, en fait, on a eu les premières versions de Windows, Windows, qui était Windows 1.0, en pré-release, donc on avait travaillé. Donc, c'est quand même venu assez rapidement, même si après, ça a mis des années à se déployer. Donc, pour revenir sur cette aventure, pendant deux ans, j'ai quasiment passé ma vie en séchant pas mal des cours, d'ailleurs. Tu peux sécher les cours polytechniques et obtenir ton diplôme ? À l'époque, oui. À l'époque, oui. Je crois qu'ils ont changé un peu les règles du jeu, mais à l'époque, c'était faisable, en fait. Vous passiez les examens en chambre, donc il fallait juste, avant les examens, récupérer suffisamment de documentation pour pouvoir... Voilà, donc on venait généralement la veille des examens, on révisait un petit peu et on passait. Donc, j'ai un peu chuté dans les classements, mais je m'en suis quand même sorti à la fin. Vous étiez beaucoup à tripatouiller dans le numérique à cette époque-là ? Très peu. Très peu. Très peu. Je me rappelle à l'X, c'est vraiment complètement anachronique, mais à l'époque, on avait encore des gros ordinateurs. On développait en Fortran. Alors là, on est vraiment à l'âge de pierre. J'aime beaucoup parler. Oui, oui, oui. C'était le langage Cobol et Fortran. C'était vraiment le langage de l'époque, voilà. Et je me rappelle, en fait, je faisais de l'informatique à l'école et en fait, on soumettait encore ce qu'on appelait soumettait les jobs. C'est-à-dire qu'on lançait les programmes le soir et le lendemain matin, on allait chercher les listings avec le résultat. Donc voilà, c'était vraiment... C'était d'ailleurs amusant le décalage, en fait, entre vraiment deux histoires qui étaient l'histoire des années 60 avec les gros ordinateurs et l'X, on en était encore là. Et finalement, la révolution de l'ordinateur portable, du PC, l'ordinateur personnel qui était en train juste d'arriver, quoi. Donc c'était assez facile de faire son choix là-dessus, quoi. Donc pendant deux ans, on a travaillé comme des ânes là-dessus, à faire cet ordinateur. Et c'était assez amusant parce que ça a été finalement un peu mes premières leçons d'entrepreneuriat, en fait. À la fin, quand j'ai fini à l'X, on avait à peu près fait un ordinateur. Et on s'était juste rendu compte à ce moment-là qu'en fait, on avait eu un peu le complexe de l'ingénieur qui se croit plus malin que tous les autres. Puisqu'en fait, à l'époque, il y avait en France deux ordinateurs qui se battaient un peu en duel. Il y avait l'IBM PC et il y avait, non, c'était, je crois que c'était le Victor, en fait. Bon, la preuve, c'est... Et nous, on s'est dit, on avait fait une étude technologique en regardant vraiment quels étaient les mérites des uns et des autres. Et finalement, on avait décidé de faire un compatible Victor. Le all-in sur le mauvais cheval. Donc, all-in sur le mauvais cheval, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, sur le papier, il avait des caractéristiques techniques qui étaient objectivement bien meilleures. Et on s'est dit, on ne va pas faire un clone de cette poubelle qu'est l'IBM PC. Est-ce que tu pourrais te remettre dans l'état d'esprit ? Est-ce que tu savais, potentiellement, intrinsèquement... Il y a des moments où moi, j'ai fait des mauvais paris comme ça, mais sur lesquels j'avais envie de parier sur l'outsider. Mais en fait, tout le monde savait que c'était l'autre qui allait gagner, mais je n'avais pas envie. Non, là, tu as vraiment parié sur un truc qui était très... Parce que de temps en temps, même objectivement, un produit est mieux que l'autre. Mais c'est quand même... Il y a le marketing qui est mieux fait, il y a tout qui est mieux fait, etc. Oui, mais on était vraiment... Là, tu étais vraiment au début. On était à l'âge, vraiment, en termes de culture marketing, culture produit. Je dirais, j'avais vraiment une démarche d'ingénieur un peu stupide. Et je me rappelle d'ailleurs, c'était... Là aussi, on était à un moment donné... On avait rencontré, je crois que c'était Schneider, le patron de Schneider, qui, à l'époque, cherchait justement des gens qui étaient capables de construire des ordinateurs. On était allé le voir et représenter ce qu'on avait fait. C'était objectivement, techniquement bien, quoi. Il nous avait dit, c'est bien ce que vous faites. Mais quand même, moi, je reviens des Etats-Unis et il y a un énorme phénomène qui est en train de se passer là-bas. L'IBM PC est en train d'exploser. Vous devriez vraiment regarder, est-ce que ce serait compliqué pour vous pour faire un IBM PC ? Et là, on l'a regardé avec un air très méprisant. On est sortis, on s'est dit, quand même, ce type-là, il a plus de 30 ans, c'est vraiment un vieux con, quoi. Il n'a rien compris. Bon, je pense qu'à l'époque, on aurait mieux fait de l'écouter. Probablement, voilà, c'était ma première leçon de temps. Il faut écouter les vieux cons. Il y a quelque part un peu de vérité dans ce qu'il se raconte. C'est facile à dire, maintenant que tu as plus de 60 ans. Exactement, c'est ce que j'ai à mes enfants. Si je fais un grand fast-forward, à la limite, je voudrais revenir sur certains de ces épisodes plus tard. Mais on va peut-être juste finir d'ailleurs sur cet épisode que tu as essayé de vendre et qui n'a pas fonctionné. Et que tu me racontes vraiment très rapidement, tu vois, comme plus un CV, quoi, les deux boîtes qu'on pressait d'échappe-vision. Et après, je voudrais rapidement rentrer sur le concept de souveraineté et comprendre un peu pourquoi c'est si important. Ça va comme... Très bien, donc pour finir rapidement cette histoire, en fait, j'ai terminé mes études, s'est posé la question de ce que j'allais faire derrière. On a fait une réunion ensemble, je me rappelle, c'était le dernier jour de l'école. On a discuté, j'aurais proposé de devenir partenaire avec eux, puisque jusqu'à présent, on faisait tout comme ça, en toute amitié. Ils m'ont dit non, en fait, pas de partenariat possible. Les amis de Sergi, c'est ça ? Voilà, les amis de Sergi. On s'est dit, bon, ben, on se quitte. Voilà, je suis parti du projet ou je suis juste, mais je ne suis pas juste collaborateur de ce projet. Donc, on est parti. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de... Normalement, quand vous faites l'X, vous faites ensuite une école d'application. J'ai décidé de ne pas faire d'école d'application, donc de racheter, en fait, mes études. Parce que dans ce cas-là, vous étiez obligé de racheter vos études. L'école d'application, c'est un peu que c'est quelqu'un qui va payer... C'est une école, voilà. La condition à l'époque, c'était de dire, vous faites deux ans dans une école d'application, une école, télécom ou autre, pour un cursus complémentaire. Et si vous ne le faites pas, l'école considère que vous avez finalement un peu court-circuité vos études. Et dans ce cas-là, vous deviez rembourser... Mais moi, à l'époque, l'informatique n'était nulle part. Donc, une école, je me suis dit, je vais juste perdre deux années de ma vie. Donc, allons directement, en fait, dans le monde de l'entreprise. Pardon, comment tu le sais, ça ? Je veux dire, c'est parce que tu as mordu dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est des jeunes qui seraient dans l'IA à fond depuis deux ans, qui se diraient ça et qui se diraient, personne n'est assez fort dans l'IA, donc je ne vais pas... Comment, à l'intérieur, tu le sens, tu le sais, ça ? C'était vraiment... Parce que, vraiment, on était dans un domaine qui était tellement nouveau qu'aucune des écoles d'ingénieurs n'avait encore vraiment appréhendé ça. Donc, c'était encore de l'informatique, comme je l'avais vécu à l'école, très... Enfin, des années 70, quoi. Donc, il n'avait aucune chance de vraiment pouvoir travailler sur des sujets intéressants dans une école d'ingénieurs à cette période-là, quoi. Et toi, qui es toujours les mains dans le cambouis et qui rachète pas mal de boîtes, il y a des sujets tellement nouveaux aujourd'hui dans lesquels tu pourrais te plonger comme ça ? Je ne crois pas, parce que maintenant, vous avez toutes les écoles d'ingénieurs qui ont des cursus, quand même, qui sont très spécialisés. Vous avez des masters qui sont très spécialisés en l'IA, par exemple. Donc, au contraire, je pense qu'un jeune qui voudrait vraiment faire de l'IA, je lui conseillerais d'aller faire un master. Je crois qu'il ne peut pas trouver, maintenant, toutes les ressources en ligne sans passer par un master, aller chercher... Non, moi, je suis... Enfin, vrai, j'ai forcément un peu un tropisme sur les études, mais je pense qu'avoir un bon cursus d'ingénieur, bien formé, ça vous aide quand même dans votre carrière, quoi. Donc, si vraiment quelqu'un est passionné, comme je l'étais, à faire du développement de la tech, je suis conseillé quand même de prolonger un tout petit peu plus les études que ce que j'ai fait à l'époque. Mais vraiment, à l'époque, c'était quasiment mission impossible. D'ailleurs, ma promotion, la 80, on l'appelle la promotion des banquiers. À l'époque, le cursus normal pour les jeunes brillants de l'époque était plus d'aller dans la banque, la finance, que franchement dans la tech, quoi. Donc, voilà. Alors, comme j'avais à payer mes études, j'ai fait deux ans dans une boîte de conseils, GSI, dont Baladur était à l'époque le président, général des services informatiques. Et au bout de deux ans, j'avais suffisamment apporté pour qu'ils me payent et me remboursent ma pantoufle. Parce qu'on a pantoufles, c'est le terme pour ma dette vis-à-vis de l'école. C'était bien ? Non. Ok. J'ai pas aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, qu'on fait deux ans chez BCG, McKinsey, etc. et qui me disent que c'était vraiment très, très, très formateur. Non, moi, j'ai pas aimé parce que vraiment, je me sentais pas du tout à ma place. Ce qui m'intéressait, c'est de faire vraiment de la technologie et rentrer dans la deep tech. Et là, c'était vraiment du conseil sur des domaines qui m'intéressaient pas plus que ça. Donc, en parallèle, comme je m'ennuyais pas mal, j'ai vraiment travaillé sur des sujets très tech autour des langages, autour des compilateurs, etc. Donc, je m'amusais beaucoup le soir à travailler là-dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai racheté ma pantoufle en leur vendant un logiciel. J'ai racheté ma pantoufle. Oui, c'était le terme. J'ai racheté ma pantoufle, en fait, en leur vendant un logiciel que j'avais développé le soir. C'est vrai ? Oui, c'est ça. Donc, j'en avais développé un logiciel. Ils l'ont acheté, la boîte dans laquelle je travaillais. Et en échange, ils m'ont payé ses études. Et comme ça, j'ai pu partir. Combien ? À l'époque, c'était autour de 200 000 francs. Quand même ! Ah ouais, ça ferait quoi ? 30 000, 40 000 euros ? C'est plutôt 200 000 euros, je pense. Je crois d'ailleurs que c'est à peu près ce que ça vaut aujourd'hui. C'est à peu près 200 000 euros. Donc, ouais, ouais. C'était quand même un... Pas mal, un petit bonus de 200 000 euros sur deux ans, finalement. Voilà. Tu as acheté ta liberté. J'ai acheté ma liberté, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé ma première société avec un autre, Christophe, qui était aussi à l'époque dans la même société. Une boîte qui s'appelait NatSystem. Oui. Si on veut faire vite, qui m'a occupé 10 ans de ma vie. Et donc là, qui était dans le domaine des langages, des outils de développement, enfin tous les outils très techniques qui aident les grandes directions informatiques à faire des applications eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets un peu pointus. On a été aussi tout sous-traitant de Microsoft à l'époque sur ces sujets-là pendant 10 ans. Pour ceux qui n'arrivent pas à se projeter, là, on est dans les années 85-95, quoi. On était 80, grosso modo, 87-98, en fait. Donc, on est quand même dans l'essentiel des cas, dans un contexte où quand tu vas dans une entreprise, 90% des gens n'ont pas d'ordinateur sur leur bureau. Oui, sauf à l'époque... Les directions techniques, mais... Sur les directions techniques. Ou alors, en fait, dans les... Alors, nous, nos clients, c'était beaucoup les banques, assurances. Et là, dans les guichets, vous savez, quand même des gens qui avaient des PC, en fait, qui se connectaient à ce qu'on appelait les mainframes, les gros ordinateurs, et dans lesquels vous pouviez faire toutes vos opérations bancaires. À l'époque, on visitait encore sa banque pour faire ses opérations. Et nous, en fait, notre métier, c'était de fournir aux directions informatiques les outils pour qu'elles puissent construire ces applications-là. Voilà, c'était un peu notre... Et ça marchait très bien. À l'époque, d'ailleurs, on était... On était vus comme les... Les deux, trois boîtes tech françaises. Et tu faisais du produit ou du service ? Du produit. Du produit aussi. Tu vendais des produits. On vendait des produits. On vendait des outils très techniques. Et qui les vendait à ces gens ? Parce que c'est compliqué à vendre. On avait des commerciaux et des avant-ventes qui vendaient aux directions informatiques. On l'associait, c'était un dev ? Enfin, c'était un ingé ? C'était plutôt un commercial, en fait. Parce qu'il faut une forme d'excellence commerciale pour réussir à vendre ça. Oui, c'était plutôt un vendeur, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on fonctionnait bien. Parce qu'on est juste plutôt complémentaire. Non, non. J'ai toujours dit que... Non, non. Je sais présenter. Oui. Mais j'ai toujours besoin d'un commercial pour vendre, en fait. C'est pas toujours facile. Mon expérience avec des ingénieurs m'a montré que c'était pas toujours facile de concilier les deux univers. Parce qu'un excellent ingénieur se demande un peu... C'est de la mousse, en fait, pour lui, la vente, quoi. Il dit, j'ai un produit, regarde, il est bien. Prends-le, point, tu vois. Et à la fois... Tu l'as conceptualisé assez vite ? Oui, oui, j'ai toujours dit, c'est un peu une joke et c'est pas très sympa pour les autres. Mais j'ai toujours dit qu'une boîte tech, elle a besoin de deux personnes, un développeur et un commercial, et que tous les autres, c'est des coûts inutiles qu'il faut minimiser. Voilà, donc, par contre, j'ai... On embrasse les collaborateurs de Chaps Vision. Salut. À la compta. Merci. Cœur coréen. Voilà, donc, c'est... Bon, évidemment, c'est pas vrai, mais... En tout cas, ça conceptualise bien le fait qu'il y a deux rôles qui, pour le coup, sont quasiment irréconciliables, en fait. Non, mais oui, c'est... Un commercial, il vaut mieux qu'il ne sache pas trop les détails de ce qu'il vend. Et un développeur ou un ingénieur, il vaut mieux qu'il n'essaye pas de vendre ce qu'il a fabriqué. Il vaut mieux qu'il ne sache pas trop les détails de ce que le commercial a vendu. Voilà, exactement. Donc, il vaut mieux qu'il y ait vraiment une bonne frontière entre les deux, quoi. Et il faut qu'il y ait quand même des gens qui les réconcilient un peu au milieu, mais c'est... Ouais, non, mais après, il y a toutes les fonctions indispensables. Je crois qu'en fait, c'est... Alors, mon expérience dans d'autres univers montre aussi que c'est quasiment universel dans tous les business. C'est-à-dire que quand t'es dans du média, par exemple, tu vas avoir une rédaction ou des gens qui vont produire du contenu, et puis tu vas avoir des gens qui vont le vendre. Et t'as besoin des deux. Mais quand t'es dans du sportif, par exemple, et tu veux toujours essayer d'avoir une forme d'étanchéité à dire, attends, ne te mêle pas de mon dev, tu vois, mais l'étanchéité totale ne fonctionne pas parce qu'en fait, le commercial, il sait quand même ce dont t'as besoin le client. Et donc, il y a forcément un besoin de dialogue et de communication. C'est là où je trouve que c'est compliqué. Je ne sais pas si t'as là-dessus des secrets un peu après 30 ans de... Si t'as compris comment... Le secret pour moi, c'est vraiment d'arriver à faire des castings de gens qui sont complémentaires. J'ai toujours considéré que la meilleure forme d'intelligence, c'est savoir les domaines dans lesquels on n'est pas bon, en fait. Parce que si on reconnaît qu'il y a des domaines dans lesquels on n'est pas bon, on va naturellement aller chercher des gens qui peuvent vous aider là-dessus. Et ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir ce qu'on sait et surtout savoir ce qu'on ne sait pas, en fait, voilà. Et un ingénieur, par nature, il ne saura pas vendre. D'abord parce qu'il aura une tendance à déprécier, à ne pas vendre la valeur, déprécier ce qu'il a fait. Il connaît trop les faiblesses de ce qu'il a fait et les défauts de ce qu'il a fait pour vraiment vendre au bon prix. Un commercial a moins de pudeur là-dessus. Donc, c'est vraiment des couples qui fonctionnent bien, en fait. Et mon conseil, d'ailleurs, souvent dans la création d'entreprises, c'est de trouver un bon casting entre les fondateurs pour que ça fonctionne et donc une bonne complémentarité entre eux. Ce qui n'est pas toujours évident, je trouve, c'est que moi qui suis moins ingénieur et développeur, c'est qu'avec pas mal de teams de devs avec qui j'ai pu bosser, peut-être souvent les plus jeunes, je ne sais pas. Mais la difficulté au début, c'est d'écouter le client potentiellement et d'écouter vraiment le besoin et de se dire non, mais c'est comme ça que ça devrait... Souvent, ils ont tendance à dire c'est comme ça que ça devrait être, point, tu vois. Et dire bah non, mais le marché ou les gens n'ont pas besoin réellement de ça, même si peut-être que ce serait mieux d'une certaine manière. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. et leur logique n'est pas forcément le pragmatisme. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure en disant il faut un commercial et un développeur est stupide en réalité parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a besoin... Enfin, un des postes les plus importants dans une société qui fait du logiciel, c'est le poste de ce qu'on appelle le marketing produit, celui qui justement réconcilie en fait la compréhension du marché, la compréhension des besoins du client, qui est à l'écoute des clients et qui est ensuite capable de retranscrire ça dans un langage à peu près compréhensible pour un ingénieur. Le product owner, le CPO... Oui, c'est ça, le CPO, le chief product officer, oui. Alors c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure que j'avais reçu Stanislas Nioc Château de Doctolib qui me dit en fait que récemment, c'est quand même une boîte qui a, je dis une bêtise, 3000 collaborateurs ? Et qui vaut quand même 5 milliards, qui est quand même un sacré bateau à diriger, il me dit je suis redevenu le CPO, le chief product officer de Doctolib. Donc lui il essaye d'être cette personne qui réconcilie, j'ai trouvé ça assez passionnant et tu sens vraiment que son intérêt est complètement sur le produit. Et donc là en effet, t'es cette personne qui réconcilie, lie un peu les deux camps. C'est l'idée. Voilà c'est ça, je pense que c'est vraiment le poste important en fait. Et c'est extrêmement difficile. Et c'est des postes super difficiles. Souvent d'ailleurs, ce sont les patrons des boîtes en fait. C'est eux qui ont la vision de ce qu'attend le marché, qui le sentent bien et qui ensuite vont monter l'équipe pour à la fois faire le produit d'un côté et le vendre d'autre. Moi j'étais un animal un peu particulier puisque en fait moi j'étais plutôt le tech, le développeur et pas du tout le marketing produit en fait. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut, quand t'es le tech, et j'ai l'impression que t'es toujours le tech, si tu dois libérer du temps pour développer encore et tout, comprendre ce qui se passe au niveau le plus bas, en tout cas, oui on parle dans la tech des basses couches quoi, il faut accepter de lâcher peut-être d'autres choses, le manche du pilote ou aujourd'hui t'es le CEO de ta boîte. Oui. Et à la fois tu... Oui, ça a toujours été une règle en fait. Comme j'avais vraiment envie de faire, d'être certain, d'avoir les capacités de faire ce que j'avais envie, je me projette pas du tout comme numéro 2 ou numéro 3, il fallait que j'aie les... Tu l'as toujours été ? J'ai toujours été, oui. Dès la première ? Oui, d'ailleurs, quand j'ai vendu E-Front à BlackRock, je pouvais pas imaginer de rester en fait, c'était juste inenvisageable. Non, la première en fait, NetSystem, la première année en fait, j'étais le CTO et justement mon associé était CEO, et au bout d'un an en fait, je lui ai dit, ça va pas le faire en fait. Donc... Comment on l'a cette discussion ? C'est une discussion qui est pas facile. Ouais. Vous êtes resté associé ? On est resté associé, oui. Donc je lui ai dit, en fait, alors dans un premier temps, on a mis en place un rôle de CEO tournant, et puis finalement on n'a pas tourné, quoi. Donc on est resté. Mais finalement, je me suis dit à ce moment-là que finalement je serai jamais le numéro 2 d'une entreprise. Je préfère à la limite être le premier dans une toute petite structure, si nécessaire. Voilà, voilà. Donc à partir de ce moment-là, bon, j'ai toujours été consistant par rapport à ça, quoi. I feel you, comme on dit. Mais il y a des boîtes qui fonctionnent en étant co-CEO. Ça existe ? Oui, après, je reprends, je crois que c'était Churchill qui disait, en fait, la bonne gouvernance, c'est toujours avoir un nombre impair, et trois, c'est déjà trop. Donc... Mais bon, voilà. Non, j'exagère là aussi. Mais j'ai toujours... C'est intéressant de... J'ai toujours... Non, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours bien fonctionné. Finalement, j'ai toujours eu des partenaires financiers. Et j'ai toujours bien fonctionné avec des partenaires financiers parce que là, les rôles sont bien définis quand même. Maintenant, une gouvernance au sein d'entreprise trop éclatée, ça... En tout cas, c'est pas mon truc. T'es autoritaire ? Non, je crois pas. Enfin, sur des domaines techniques, peut-être un peu, mais pas sur le reste. Je connais mes limites. Donc, il y a vraiment des sujets sur lesquels je considère que j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup, beaucoup plus compétents que moi. Donc, dans ce cas-là, au contraire, parfois, je les laisse trop faire. je pense, mais... Ça veut dire quoi sur des domaines techniques, peut-être un peu ? Être autoritaire sur des domaines techniques ? Savoir des convictions sur ce qu'il faut faire, la manière de le faire et puis un peu de le... On va dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. À un moment donné... Tu peux m'en partager quelques-unes ? Le partageable ? Je sais pas si t'as des exemples concrets. Non, mais il y a pas mal de sujets. Je me rappelle à l'époque... Alors, on peut parler peut-être de la deuxième aventure Y-Front, en fait. Donc... La première, dix ans. Dix ans. Je l'ai vendu à un groupe canadien qui s'appelait Cogniquaise. T'avais quoi, 35 ans ? J'avais... Donc, c'était en 95... En 98, j'avais 36. Ok. 36. Dix ans, voilà. 26, 36. T'aurais pu prendre ta retraite ? Non. Bah, oui, j'aurais pu. Mais, pour le coup, c'était vraiment pas envisageable. C'était une histoire moyenne, en fait. Parce qu'en fait, je me rappelle à l'époque, on a été au mois de... Ma première exposition aux US, la société marchait super bien en France. On n'avait à l'époque pas d'investisseurs, on s'était développé pendant sept ans, en fait, en pur autofinancement. Faut croire un bout de ça. Voilà, on faisait 30 millions d'euros, enfin, les dollars, à l'époque, de chiffre d'affaires. Donc, on fonctionnait plutôt bien. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je m'ennuyais un petit peu et je me suis dit, tiens... Et à l'époque, Business Object, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était introduit en bourse. Que j'ai reçu, je me suis dit. Voilà. Et moi, je me suis dit, ce qu'ils font, c'est formidable. Première société française à être introduite. Voilà, au Nasdaq. Au Nasdaq. Je me suis dit, c'est quand même... Ce serait vachement bien d'essayer de faire ça, en fait. Et donc, on était franco-franche-rougard. On ne vendait notre produit qu'en France. Du coup, je suis allé aux Etats-Unis. J'ai rencontré à peu près, dans la Silicon Valley, tous les gros investisseurs. On a levé de l'argent avec Kleiner Perkins, qui était quand même le fonds emblématique, qui avait financé les Google, etc. Qui avait mis de l'argent. Et qui m'avait dit, Olivier, on te finance, mais à une seule condition. Tu es très franco-franche-rougard. Tu ne connais pas vraiment le marché. Il faut que tu nommes un CEO américain. Et tu vas voir, ça va exploser. Donc, j'ai accepté. C'était la deuxième fois où j'ai accepté quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter. Et donc, on a pris un... Pardon, je te repose ta question tout à l'heure. Mais si je te le... Tu savais qu'il ne fallait pas l'accepter ? Oui, je le savais. Mais en fait, je balançais entre deux extrêmes. C'est l'envie vraiment de faire un projet aux Etats-Unis et de mettre la boîte sur le Nasdaq. Et en même temps, la frustration. Alors, il me l'avait bien vendu en me disant on va te former et dans deux ans, tu reviendras CEO. Enfin bon, bref, je l'avais acheté. Et finalement, on s'est lancé aux Etats-Unis. Pour faire courte, l'histoire américaine ne s'est pas super bien passée. Le produit n'était pas du tout bien adapté. Il marchait très bien en France, mais il n'était pas adapté sur le marché américain. Et donc, au bout de deux ans, en fait, je suis redevenu CEO. On est revenu en France et on a mis la société en vente et on l'a vendu. Voilà, on s'en est tous tirés pas trop mal, mais bon, pas du tout. C'était quand même ma première grosse frustration après sept ans de développement. Finalement, une histoire qui n'était pas top, quoi. C'est dur, ça. Oui, et puis ça m'a surtout convaincu qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas accepter, en fait. Voilà, donc... Charles. Je pose généralement cette question plus tard, mais c'est plus pour ceux qui nous écoutent. Et si toi, tu pouvais te reparler à cette époque-là, qu'est-ce que tu te dirais ? À quel moment tu te dirais, là, il ne faut pas accepter ce truc-là, il faut aller dans telle direction ? À l'époque, je pense que vraiment, avant d'aller aux Etats-Unis, il fallait vraiment se poser la question des raisons pour lesquelles il fallait y aller. Et c'était vraiment beaucoup de mauvaises raisons, des raisons égotiques, en fait. Voilà, donc ça, je pense que pour beaucoup de mauvaises décisions, son cerveau... Alors, je ne sais pas si c'est le cerveau droit ou le cerveau gauche. Voilà, mais enfin, il y a le cerveau raisonnable et le cerveau, je dirais, qui est un peu gouverné par son égo, quoi. Et celui-là, il vous donne très rarement des bons conseils, en fait. Il y a l'égo et à la fois, il y a le trip. Je veux dire, l'aventure américaine, c'est quand même... Tu l'as vécu en plus par la suite, un peu, ou beaucoup, mais c'est quand même aussi un gros délire, quoi, je veux dire. C'était un gros délire, mais... En fait, en bout de course, on l'a fait d'une manière qui n'était pas la bonne. Et je pense que mon cerveau raisonnable... Le savait. Le savait, en fait. On savait qu'on n'avait pas un produit qui était prêt pour ce marché. On savait que ce n'était pas forcément raisonnable, du jour au lendemain, de basculer tout centre de gravité de l'entreprise aux Etats-Unis. Enfin, il y avait plein de choses que, raisonnablement, je n'aurais pas dû faire. Après, moi, je n'ai jamais été... Enfin, je suis super résilient, je pense. Et j'ai toujours considéré que c'était des bonnes expériences qui m'aidaient, qui allaient m'aider pour le coup suivant, quoi. Donc, comme j'ai plutôt une tendance à me projeter, plus qu'à regarder en permanence le passé, je le vois plutôt comme étant, voilà, des événements successifs dans ma vie qui m'ont formé et qui m'ont aidé ensuite à faire un peu moins de bêtises dans les projets suivants, quoi. Si je dis qu'à un moment, tu disais... En fait, tu voulais... C'est exagéré, mais être Bernard Lioto, alors que finalement, il faut juste vouloir être Olivier. Ou juste, c'est pas juste, d'ailleurs, mais il faut vouloir être Olivier Dellenbach. C'est un peu le cas ? Ouais, non, je crois pas. J'étais pas spécialement en rivalité par rapport aux personnes. En plus, je les connaissais bien parce que, là aussi, petite anecdote, en fait, Bernard Lioto et Denis Paire, en fait, à l'époque, ils étaient encore chez Oracle. En fait, je les avais rencontrés. Et à l'époque, Natystem, on était paradoxalement assez connus. Et je les avais rencontrés et ils m'avaient dit, on est en train de développer un logiciel. On a trouvé un... Alors, eux, ils n'étaient pas des technologues. Log, en fait, ils avaient trouvé un développeur qui leur avait développé un petit logiciel. Et ils m'avaient dit, tiens, on serait vraiment intéressés par ce que tu en penses. Et je me rappelle, là aussi, j'étais allé les rencontrer. J'avais vraiment apprécié les deux. Ils m'avaient montré leurs produits. Et je m'étais regardé en disant, quand même, c'est vraiment pas grand-chose technologique. Ce produit, il marchera jamais, en fait. Donc, c'est marrant. Et en fait, j'avais eu un jugement vraiment d'ingénieur. Je me suis dit, ce truc-là, c'est vraiment pas grand-chose d'un point de vue technologie. Par contre, et c'est là où quelque part... Et c'était probablement vrai à l'époque. Après, le produit a énormément maturé. C'était probablement vrai. Mais c'était aussi une bonne leçon. C'est que j'avais regardé le produit sous un angle très technique. Et pas du tout marketing produit. Et Denis Paire et Bernard Lotto, par contre, c'était vraiment des gens qui avaient une vraie culture produit et une vraie culture marketing. Et ils ont fait un projet qui était phénoménal. C'est un peu cette, on va dire, cette dualité dont je parlais. La dualité entre projet très technologique, c'était plutôt ma tasse de thé, projet très marketing, qui était plutôt l'orthopisme. Mais bon, il n'y a pas photo sur qui elle a emporté en finale. Donc, tu l'as vendu à des Canadiens. Oui. J'ai été nommé CTO du groupe, d'ailleurs, Canada. Ça a duré trois mois. D'accord. Après, je suis allé voir le CEO en disant, écoute, ça ne va pas le faire. Donne-moi ton job. Ça ne va pas le faire. Alors, je l'ai apprécié beaucoup parce que, pour le coup, c'était un vrai entrepreneur. Je pense qu'on s'appréciait beaucoup. Mais bon, clairement. Et d'ailleurs, il comprenait ma position. Je dis, CTO, ça ne va pas le faire. Je veux démarrer un nouveau projet. Tu n'avais pas de turnout ? Tu n'étais pas obligé de rester un certain nombre de temps ? Non, non. Souvent, les Américains ou les Canadiens ne me mettent pas dans ce genre de situation. Et il m'a dit, écoute, je te comprends. Et donc, il m'a dit, d'ailleurs, je t'aime bien. Je vais être un business angel pour toi. Voilà. Donc, c'était sympa. Donc, ça, c'est plutôt bien passé. Et j'ai créé E-Front. Ça, c'était en 98. Début 99. E-Front, c'est marrant parce que c'est un nom de boîte de 2015, en fait, je trouve. C'est très... Non, tu veux ce que je veux dire ? Il y a un vrai... C'est appelé E-Front 1 ? Un nom de SaaS. Oui, un nom de SaaS. Il y a un côté. Il y a Front. Alors, pour l'anecdote, le premier... Là aussi, on revient. Pour l'anecdote, E-Front n'était pas le nom de la société. J'ai créé une société qui s'appelait IPAC. I-P-A-Q. OK. D'accord ? Parce qu'en fait, le projet, c'était... Pourquoi ? Internet package ou je ne sais pas quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que autant NatSystem, c'était vraiment l'avènement de l'ordinateur personnel, autant E-Front, c'était l'avènement de l'Internet. Donc, on était fin des années 90, début des années 2000. Et c'était l'arrivée d'Internet. Alors, encore avec le petit boîtier qui fait bzzz, etc. Quand on se connecte, le modem, etc. Mais quand même, c'était enfin un arrivée. Et on s'était dit, on va faire la même chose que dans un système. On va faire des outils qui vont permettre de faire des applications sur Internet. C'était ça, notre idée. En disant, Internet, ça va être une révolution. Pour le coup, là, c'était plutôt vrai. Il va y avoir énormément de besoins pour développer des applications dans cet environnement. On va faire les outils qui vont permettre à des entreprises de faire des applications sous Internet. Donc, tu es vraiment... Je parlais tout à l'heure de couche basse, mais tu es vraiment sur des choses que moi, je limite jamais... Enfin, un ingénieur, d'ailleurs, bosse là-dessus tous les jours ou même... Ce seraient les langages, les compilateurs, etc. Donc, c'est vraiment les outils qu'utilisent aujourd'hui. Tous les data scientists ou autres utilisent Python, par exemple, pour développer. Donc, nous, on était plutôt dans la catégorie des gens qui développaient Python. OK. Donc, tu développais du langage ? Des langages, des compilateurs. Voilà, exactement. On était vraiment dans les couches très basses, les outils de développement. C'était très technique, très intéressant. D'ailleurs, notre anecdote, dans le cas d'un système, on était sous-traitant de Microsoft. On a développé des langages... On a fait la première version de... C++, sous Windows, etc. Pour eux, on était vraiment dans cette thématique-là. Et donc, dans le cas d'eFront, on l'avait appelé IPAC. OK. I-P-A-Q. À ce moment-là, il y avait une boîte qui s'appelait Compac. Je ne sais pas si tu te rappelles. Compac, la suivante. Compac, voilà, qui a fait un succès phénoménal sur les premiers ordinateurs vraiment portables. Enfin, c'était des grosses valises. Ils étaient quand même un peu portables. Et qui venaient de lancer le premier, je dirais, petit device. Et en fait, ils avaient déposé aux Etats-Unis IPAC. Oui, oui, tout à fait. Je crois, je pense, je me souviens. Je te rappelle. Une sorte de... C'était un peu comme à l'époque. Avant les Blackberry, il y avait eu un autre. Oui, c'est ça. Oui, IPAC. Donc, en fait, c'est un peu... Le Palm Pilot, merci. Je ne sais pas, mais tu n'étais même pas né, toi. C'était Palm Pilot. Mais voilà, donc, ils avaient fait un peu un équivalent. Ils avaient fait... Je n'ai jamais eu de Palm. Je devais préciser. Pardon. Et ils avaient fait tout un marketing autour de ça. Ils avaient juste oublié de vérifier que la marque n'était pas déposée dans tous les pays. Et en fait, elle était déposée en France. Et donc, un jour, j'ai reçu une lettre avec... Vous savez, les lettres américaines où il y a 250 noms d'avocats à gauche pour vous expliquer que vous n'avez qu'un jour pour leur donner la marque. J'ai refusé. On est rentré en négociation. Et en fait, ils m'ont racheté, en fait, la marque IPAC. Ok. J'ai dit, du coup, je trouvais un nouveau nom. Tu te souviens combien ils t'ont racheté ? En fait, ils ne m'ont pas acheté en cash. Ils m'ont acheté... On a fait, en fait, du troc en matériel. Ok. Et du coup, pendant les trois premières années, tout mon matériel était du compact. Ok. Offert par... Très bien. Par la société. Ou alors, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, on avait... Il fallait chercher un nom. À l'époque, c'était dans le tout début des années 2000. Toutes les sociétés logicielles commençaient par I ou par E. Voilà. C'était la mode. Alors, si tu te rappelles bien, en fait, les années 2000, c'était la bulle Internet qui t'est en train d'exposer. Oui, bien sûr. J'allais y venir parce que toi, tu t'es lancé en plein dans ce truc-là. En plein dans ce truc-là. Et donc, on s'est dit, bon, on a pris E, on va faire E, plein de... Bon, et pourquoi ils frontent ? En fait, je n'en sais rien. À un moment donné, on a trouvé ça. C'était... Et donc, en se lançant à ce moment-là, il n'y a pas eu un petit moment où tu as eu un coup de chaud, où tu t'es dit, je ne suis peut-être pas dans le bon time to market. C'est un jour, je me rappelle, j'étais allé voir les investisseurs. Alors, c'était mon premier... J'avais quoi ? J'avais 35, 36 ans. J'avais eu vraiment mon premier stress. J'avais rencontré un peu le gourou du venture capital de l'époque. C'était Bernard Maître, je crois, oui. Et qui me regarde et qui me dit... En plus, tous les projets Internet à l'époque, c'était un peu comme maintenant. C'était des places de marché, des ventes aux enchères, etc. Donc, autant dire, moi, avec ma tech, il me regarde et il me dit... En fait, vous avez deux défauts. Vous êtes dans la tech et vous êtes trop vieux. Nous, on n'investit que dans des jeunes qui sortent d'école et qui ont des super projets Internet, alors qu'ils demandent... En plus, moi, je ne demandais pas énormément d'argent, qu'ils nous demandent des fortunes pour lancer des projets. Bon, autant dire que tous ces projets, à quelques exceptions, évidemment, tous explosés en vol avec la bulle Internet en 2001. Mais c'était marrant, en fait. C'était la première fois où, en fait, on m'a expliqué que j'étais un dinosaure. C'était en... J'avais 35 ans, en fait. Donc, bon, ce qui est vrai, quand même, c'est que c'était une époque où la tech n'intéressait pas grand monde. C'était vraiment tous les projets B2C, à l'époque, Internet. Donc, on a vraiment galéré pendant deux ans. C'est là où j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs, qui était à l'époque... On avait levé de l'argent et... Comme toutes les boîtes Internet, on a commencé à recruter pas mal de monde. Elle a été chasseuse de tête. Je l'ai recrutée comme chasseuse de tête. Ensuite, je l'ai recrutée comme responsable RH. Ensuite, elle est devenue ma femme. Voilà. Et pendant deux ans, trois ans, on a vraiment galéré. Puis à un moment, on s'est dit, bon, ça n'a pas marché. Il n'y a pas d'intérêt pour ça. À quoi peut servir notre outil ? Et on s'est dit, notre outil, il sert à faire des applications. Donc, plutôt que vendre un outil à des clients pour qu'ils fassent des applications, faisons nous-mêmes des applications. OK. Voilà. Et là, pendant un an, on a fait plein de trucs qui ne marchaient pas, qui ne marchaient pas, qui ne marchaient pas les uns après les autres. Là, tu ne faisais pas de chiffre d'affaires, quasiment ? Quasiment rien. Toi qui est... J'ai l'impression assez, tu vois, sûr de toi, tu as l'air assez... C'est pour ça que je te posais la question d'être autoritaire ou pas, etc. Quand tu es dans ces périodes-là, après avoir fait quand même des belles aventures auparavant, comment ça se passe ? Tu as des doutes ? Tu flippes ? Tu... Non, non, en fait, je flippe. J'ai pas mal flippé à l'époque de NatSystem, à la fin, parce qu'on a vécu quand même des périodes compliquées, des conflits très forts avec nos investisseurs, etc. Et à la fin de NatSystem, j'ai décidé que j'avais assez flippé pour le reste de ma vie. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pu flipper vraiment. Par contre, quand la période était difficile, je travaillais juste beaucoup plus pour essayer de trouver des solutions. En fait, moi, j'ai toujours été... On doit être capable de trouver la solution. Et donc, on a commencé à faire plein d'applications, on les testait, ça ne marchait pas. On a fait des outils de gestion de notes de frais, on a fait des outils de gestion du temps, des gestions RH, etc. Rien ne marchait. Et un peu par hasard, on a fait une application pour... Vraiment, on brainstormait d'ailleurs avec nos investisseurs. Et puis, il nous a dit, écoutez, si vous n'avez pas d'idées, entre-temps, faites quelque chose qui pourrait nous être utile. Faites un logiciel pour nous, pour nous aider à gérer nos investissements. On s'est dit, bah, pourquoi pas ? Donc, on a refait rapidement un proto. Et c'était juste à la fin de 2001, en fait, la fin de la bulle Internet. Toutes les sociétés d'investissement qui avaient levé beaucoup d'argent commençaient vraiment à avoir des problèmes parce qu'elles voyaient toutes leurs startups qui partaient la casse les unes derrière les autres. Donc, ils avaient vraiment besoin de mettre un peu de professionnalisme dans la gestion de leurs investissements. Et donc, tout d'un coup, ils se sont tous admis à être intéressés par des logiciels pour les aider à faire ça. Et comme ça, un peu par hasard, notre proto est devenu un produit qui était super attractif et qui était acheté par tous les fonds en France, en fait. Et c'est comme ça qu'on a décidé que finalement, E-Front ne serait plus un projet pur technologique, mais deviendrait en fait une boîte spécialisée pour aider les investisseurs à mieux gérer leurs investissements. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui un SaaS. Tu vendais ça en SaaS déjà ? Non, même pas. En fait, c'était en SaaS ou en un-premise, c'est sur site. Donc, d'abord en France et puis on s'est rendu compte que les besoins étaient partout dans le monde. et finalement, en 20 ans, on a créé, on a fait de E-Front le leader mondial dans le logiciel pour aider les sociétés d'investissement à gérer leur participation privée. Donc, si je le mets dans mon langage, ça veut dire que tu as un logiciel. Donc, on a pris maille, ça veut dire qu'à l'époque, on faisait beaucoup de logiciels que tu installais sur un ordinateur. Le SaaS, c'est quelque chose qui reste dans le cloud. À l'époque, le cloud, ça n'existait pas. Ça n'existait pas ou très peu. Tu vendais dans le on-premise, one-shot et après, souvent, tu essayais de vendre des mises à jour, c'est ça ? Ou de la maintenance. Ou de la maintenance. Maintenant, tu vends des abonnements, ce qui est plus à la mode et potentiellement plus pérenne. Puis, tu essaies d'augmenter le prix de tes abonnements au fur et à mesure en rajoutant des trucs qui ne servent pas toujours. Et l'idée, c'est que ton E-Front servait par exemple à un fonds qui investit dans plein de sociétés de savoir où est-ce qu'il en est, quelle est ce qu'on appelle la table de capitalisation de telle société, combien il a de participation, quelle est sa valeur estimée, quel est son chiffre d'affaires, quels sont les contacts principaux, je ne sais pas, le directeur financier, etc. Tu vas avoir une sorte de CRM un peu là-dessus ? Plus que ça. Moi, je dirais presque que c'est plus un ERP en fait, un petit comme SAP, le SAP de la société de gestion. On gérait tout le process en fait. Alors, ça peut être déjà le deal sourcing, c'est-à-dire les aider, gérer ce qu'on appelait le deal flow management, gérer les deals, les rentrer dans le système, pouvoir stocker toute la documentation, suivre, puisque c'est des sociétés de gestion, qui suivent en permanence des dizaines de projets, donc vraiment les aider sur cette partie-là. Les aider dans leur process de levée de fonds. Un fonds doit lever auprès d'investisseurs de l'argent, donc on les a aidé sur cette partie-là. On tenait en fait tous les registres des investisseurs, etc. On faisait la comptabilité des fonds, on faisait la valorisation des lignes de portefeuille, on les aidait en tout cas. Voilà, donc on gérait tout le process d'une société de gestion. Et ensuite, on a fait, on est allé un cran plus loin, c'est-à-dire que, ça c'est ce qu'on appelle les GP, les General Partners. On est aussi allé ensuite à faire des offres pour les LP, les Limited Partners, c'est-à-dire les investisseurs dans des fonds. Donc on gérait à la fois la partie buy-side et sell-side, les investisseurs. Et d'ailleurs, à la fin, c'était nos plus gros clients, c'est les gros fonds d'investissement, les gros fonds souverains, ceux qui investissent dans des centaines de fonds qui étaient nos gros clients, en fait. Je comprends un tout petit peu mieux en effet, parce que ce qui peut être surprenant au début, comme ça, donc c'est une société qui a été vendue plus d'un milliard. Un milliard cinq. Oui, un milliard cinq, donc quand même un sacré valo. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de licornes. Il y a beaucoup de licornes qui ont une valorisation à plus d'un milliard, mais qui jamais se vendront plus d'un milliard. Oui, là, ça a été un chèque d'un milliard. Là, ça a été un chèque. Donc elle a eu cette valeur, point. C'est empirique. Mais tu dis, quand tu commences une société pour faire un logiciel pour ton fonds, en France, il n'y a pas un monde où cette société vaudra plus d'un milliard. Tu vois ce que je veux dire ? Ça semble complètement délirant. Et d'ailleurs, on n'y croyait pas. Le chemin entre ce petit logiciel que tu développes pour un client, voire un investisseur, parce qu'il te dit, bon, au moins, ça sert à quelque chose, tu vois. et le bout du tunnel me semble assez impressionnant. On va détailler peut-être un peu l'histoire des LPs, mais si en effet, tu es capable de servir toute la chaîne de valeur jusqu'à l'investisseur final pour connaître un peu tout ce qui s'est passé, ça doit être quelque chose d'intéressant. Mais comment tu arrives déjà à passer juste de 3, 4 fonds en France à BlackRock ? En fait, je pense que ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a fait au départ, on a testé plein de choses. Je pense que il faut les tester et au bout d'un moment, c'est un peu comme le surfeur Brice de Nice sur sa planche. Il n'y a pas vu venir. Il faut attendre que la vague, la vague, on va la voir. Donc nous, on a testé plein de choses et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que là, il y avait une vague qui était en train d'arriver. Et à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est d'arrêter tout le reste et de se focaliser sur cette vague. Je pense que c'est quelque part un savoir-faire que j'ai acquis depuis des années. Ce n'est pas forcément d'avoir une vérité évidente dès le départ et d'ailleurs, beaucoup de doutes puisqu'on a testé plein de choses et sur chaque chose, j'avais une conviction équivalente sur le potentiel de ce marché. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu en arrière, c'est probablement le sujet sur lequel j'avais le moins de confiance dans son potentiel. Donc j'avais vraiment fait plaisir pour faire plaisir à mon investisseur. Je n'y croyais pas trop. Et d'ailleurs, pendant deux ou trois ans, on s'est vraiment posé la question de la taille de la vague. Et puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment assis sur une vague, qu'elle est très porteuse. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de passer son temps à soigner, à vraiment faire en sorte que vous soyez le plus efficient sur cette vague, à bien profiler votre planche et à faire en sorte que quelque part, vous bénéficiez à plein de cette vague. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est un peu, quelque part, moi, j'avais aussi appris ça à l'époque quand je discutais avec les Venture Capital américains. C'est vraiment un peu leur marque de fabrique. C'est de dire, on n'a pas forcément de vérité, on va investir sur plein de projets. Il faut juste ressentir, il faut vraiment bien sentir le projet sur lequel vous avez quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, tout mettre dessus. Et puis bon, c'est un peu dommage pour les autres, mais ça ne sert à rien d'essayer d'éparpiller ces investissements. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on a plus ou moins assez rapidement abandonné tout ce qu'on faisait et on s'est focalisé sur cette vague. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'intuition, moi, en ce moment, je vois que dans beaucoup de choses, tu vois, j'en parlais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Toi, tu avais un doute, en fait. Donc, l'intuition n'a pas toujours raison. Non, moi, je ne crois pas tellement à l'intuition. en fait, l'intuition, c'est souvent en fait, c'est une façon ensuite à la fin d'expliquer son succès. Mais ça se trouve, c'est simplement le hasard. Moi, je crois plus quelque part à deux choses. C'est essayer des choses, tester, reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Dès lors que ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'insister. Par contre, quand on trouve quelque chose qui a un vrai potentiel, alors là, il faut s'accocher complètement et vraiment, à ce moment-là, et là, on passe vraiment dans un mode qui est différent. c'est la capacité à exécuter, en fait. Ce que je trouve intéressant, et moi, j'aime bien en parler avec des gens comme toi, ingénieurs d'excellence, militaires, par le passé, etc., c'est cette zone grise. C'est-à-dire que, tu disais tout à l'heure, les deux ans dans lesquels tu n'y croyais pas, enfin, ou pas trop. tu vois, il y a un moment où tu passes d'un truc où tu fais ce logiciel pour faire plaisir, à un moment où tu dis j'y vais all-in et entre les deux, il y a quand même un moment où tu vois, et je trouve qu'analyser ce moment-là précisément dans la vie de l'entrepreneur et dans la vie en général, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est le moment où tu forges ta conviction. Oui, mais ce n'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, notre modèle, c'était de dire chaque fois qu'on lance un business, on le fait comme si c'était le business qui allait faire notre projet. Donc, on y met vraiment tous les moyens parce qu'il ne faut pas, si ça ne marche pas, il ne faut pas que ce soit parce qu'on a mal, on l'a mal fait en fait. Donc, il faut vraiment en fait tout faire bien et naturellement, après, c'est une rencontre avec un marché. Soit le marché est là et à ce moment-là, ça partira et là, il faut à ce moment-là se focaliser dessus. Soit ça ne marche pas et là, il ne faut pas insister. On aura fait ce qu'il fallait simplement, on n'a pas rencontré un marché. Ça ne sert à rien d'essayer de vendre des glaces aux Eskimos. Ça ne marchera pas même si la glace est très bonne. Moi, je te parle de ça parce que je suis en plein dans cette zone grise sur un business qu'on a créé il y a deux ans qui s'appelle Alvo qui a une place de marché sur laquelle tu peux acheter et vendre des entreprises. Et en fait, cette place de marché, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai encore appris hier que quelqu'un que je connais ne me l'avait pas dit mais a vendu une boîte, même pas une boîte d'ailleurs, une application, un truc à 250 000 euros en quelques semaines sur Alvo. Donc, elle fonctionne mais aujourd'hui, on ne la monétise pas voire très peu, enfin très peu, voire pas du tout. J'exagère à peine en disant ça. On monétise quelques milliers, 10-15 000 euros par mois. Et ce qui est intéressant, tu vois, je peux un peu le comparer à ce que tu dis. Là, moi, ça résonne énormément. On est passé probablement, t'es peut-être repassé par là tous dans nos vies d'entrepreneurs. C'est limite la zone dans laquelle que tu dois le plus aimer, je pense, et chérir. J'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure à te dire, en fait, j'ai bossé comme un malade à ce moment-là pour tester plein de choses, etc. Mais c'est une zone qui est terrifiante, pleine de doutes, excitante, exaltante. Oui, et puis en plus, on a l'impression que chaque fois qu'on lance un nouveau projet, c'est le projet qui va exploser. Et puis finalement, ça ne marche pas et c'est là où il faut avoir la résilience pour aller, on retrouve un autre projet et on repart. Et là où, quelque part, j'ai toujours été un optimiste de naissance, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, on verrait la lumière au fond du couloir. Et jusqu'à présent, je touche du bois, c'est toujours arrivé, en fait. Donc ça, c'est là où il faut être super optimiste. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Ça peut marcher, en fait. Voilà, donc il faut le faire à fond comme si chaque projet était le projet qui allait fonctionner et puis au bout d'un moment, il y a un projet qui deviendra évident. Voilà. Qu'est-ce que t'as appris ? Qu'est-ce que tu reproduis ? Quels sont tes plus gros apprentissages sur une boîte comme E-Front que t'as amené en quoi ? Même pas 20 ans, une grosse quinzaine d'années de zéro de valo à 1,5 milliard ? Plusieurs leçons. La première, effectivement, c'est dès qu'on est sur une vague foncée et investir dedans, très vite. Et ça, on en parlera peut-être sur la tech en France, c'est partir à l'international. On est très vite allé... Alors moi, j'avais un tropisme, c'est que j'étais super prudent par rapport aux États-Unis du fait de mon expérience précédente. Et donc, on est allé très vite en Angleterre. On est allé très vite au Moyen-Orient. Dubaï, l'Arabie... Voilà, c'est là où il y a beaucoup d'argent, en fait, dans ce domaine-là. Donc, on est très vite devenu international. Et on s'est rendu compte que c'est comme ça qu'on a pu, chaque année, maintenir des taux de croissance importants. Et surtout, c'est là où on a trouvé, en fait, nos meilleurs, plus gros clients. c'est là où il y a l'argent, en fait. Comment tu fais ton framework, tu as une manière de le faire, partir international ? Est-ce que tu as une méthode ? Est-ce que tu vas, techniquement, tu pars, toi, à Dubaï, à Londres, et puis tu cherches quelqu'un ? À Dubaï, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé un de mes cadres, Tarek, je l'avais envoyé à Dubaï. Il s'est installé avec sa famille là-bas. C'était un super commercial. Et ensuite, il a fait son job localement. d'aller prospecter tous les grands fonds, de vendre notre histoire. On était encore dans une période où il n'y avait pas tellement de concurrents. On a eu deux avantages, en fait. C'est qu'on ne connaissait pas ce marché, mais on l'a démarré au moment où il commençait juste à vraiment exploser. Et ensuite, le private equity, de manière générale, en 20 ans, a littéralement explosé en termes de valeur d'actifs. Et nous, finalement, on s'est accroché et c'est comme je le disais, c'est la vague qui nous a porté. Et on a accru à peu près à la vitesse à laquelle ce marché a accru pendant 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'es mis, tu as écouté un besoin utilisateur. Tu t'es dit, au moins, ça sert à quelque chose. C'est un peu ça. Exactement. Tu as vraiment servi à quelque chose sur un univers dans lequel il y avait une croissance phénoménale. Une croissance phénoménale. On a bénéficié du fait qu'on était un des premiers sur un marché qui se développait extraordinairement bien. Ça a été aussi intéressant parce que du coup, on a pu se former et comprendre ce marché. Au départ, je ne connaissais rien du tout. On est devenus des bons spécialistes au fur et à mesure. Mais finalement, au fur et à mesure que ce marché maturait, on est allé sur l'international. Là aussi, pas grand monde n'avait la capacité à se déployer. Donc vraiment, on a fait des beaux taux de croissance. À la fin, d'ailleurs, la France, je crois que ça faisait même pas 10% de notre chiffre d'affaires. Mais donc, tu envoies des Tareks, des émissaires dans tout le monde entier ou tu vas recruter un Américain parce qu'il faut... C'est quand même pas mal d'avoir quelqu'un en qui... L'œil de Moscou. Oui, mais c'est certain quelqu'un qui... C'est aussi quelqu'un qui connaît la boîte, qui connaît le produit, qui connaît ses limites. C'est pas tellement l'œil de Moscou, c'est surtout avoir quelqu'un qui sait dialoguer facilement, qui connaît les gens à Paris, etc. Sinon, c'est compliqué en fait. Donc le mieux, enfin le mieux, toi ta méthode en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un qui a bossé dans la boîte un ou deux ans et qui l'envoie quelque part. Alors, lui, évidemment, il avait la maturité pour être le patron. Pas forcément comme patron, et vraiment, il ne doit pas être perçu en toute être cause comme l'œil de Moscou. C'est vraiment quelqu'un qui fait le lien et qui fait que, même si c'est un bureau qui est à l'autre bout du monde, il y a vraiment une communication forte et puis surtout une connaissance de ce que la boîte est capable de faire, de ce qu'elle ne peut pas faire, un dialogue facile avec les équipes de développement pour, quand il y a un problème, trouver une solution, etc. il ne faut pas que ce soit le bureau complètement à l'autre bout du monde, isolé, à qui on envoie un produit en disant vendez-le. Je ne crois pas trop que ça, c'est super compliqué. D'ailleurs, souvent, les investisseurs, et c'est aussi un des points, ils n'ont pas tort, mais en même temps, c'est compliqué. Souvent, les investisseurs, quand ils investissent dans une société en France, surtout quand ils sont américains, demandent au patron d'aller aux Etats-Unis en partant du principe que c'est le seul moyen vraiment de réussir aux Etats-Unis, c'est de transporter les cadres dirigeants. Ça fonctionne dans certains cas. Et ça fonctionne. Et généralement, en fait, c'est un des moyens pour que ça fonctionne, en fait. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, notre recette de cuisine, qui n'en est pas vraiment, c'est effectivement d'envoyer assez rapidement dans les différents pays des cadres qui avaient passé du temps. Plutôt commerciaux, oui. Plutôt commerciaux, parce que là, vraiment, l'enjeu, c'est de vendre le produit. C'est le produit. La R&D était vraiment restée complètement en France. À la fin, on avait, je crois, 27 bureaux partout dans le monde. Mais c'était des bureaux commerciaux, en fait, qui vendaient nos produits. Et toi, quand tu as 27 bureaux, comme ça, tu es le CEO. Oui. Et tu développes encore. Oui. Et tu développes quand ? Le soir, les week-ends et un peu la journée quand j'ai 5 minutes. Après, c'est vraiment... Et tu ne développes pas chez toi pour faire ton application qui gère ton frigo. Tu développes pour le business. Oui. En fait, il y avait... Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était ce qu'on appelait les premières versions ou les proto, en fait, des structures produits. Souvent, c'est ce que je faisais. c'était la création. C'était un peu un projet à côté. Voilà. Et donc, c'était les concepts cars. J'appelais ça... Voilà. Je m'étais fait comme spécialité de faire les concepts cars. Et ensuite, je le transférais à mes équipes R&D. Le MVP, comme on dit maintenant, le mini-balle, le mini-balle pour le produit. Même pas, même pas, en fait. Un POC. Un POC, voilà. Donc, mes équipes R&D détestaient ça, d'ailleurs, parce que ça y est, il revient avec encore un produit qu'il va falloir développer. Voilà. Mais j'aimais bien. Et puis, surtout, ce que je faisais, c'est que je passais beaucoup de temps en avant-vente. OK. Parce que pour faire des produits, et là où je suis d'accord, c'est que j'avais quand même bien compris qu'il faut passer du temps avec les clients pour essayer de comprendre leurs besoins. Donc, en fait, j'avais deux jobs essentiels. Mon job essentiel, à part d'être, de gérer, en fait, l'organisation. Mais là, j'avais vraiment des patrons qui étaient super. Donc, ça ne m'occupait pas beaucoup de temps. C'était de participer aux grosses ventes et d'aller faire des exercices d'avant-vente. C'est un peu compliqué. Parce que c'est là où vraiment vous ressentez, en fait, les clients. Quand les clients vous posent des questions, vous ne savez pas répondre. Vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui me manque dans le produit. Et ça vous donne plein d'idées sur ce qu'il faut faire. C'est assez logique, en fait. Donc, je passais beaucoup de temps partout dans le monde sur les gros deals. Et ça, je l'ai fait quasiment jusqu'au bout. Ça semble très logique, mais à la fois, de temps en temps, sur certaines très grosses boîtes, tu finis, je ne sais pas, dans une chambre d'hôtel ou dans une voiture et tu te dis, mais comment ? Comment ces cons ont pu finir par faire un truc comme ça ? C'est vrai que ça arrive. Je me rappelle deux jours, ça c'était aussi aux Etats-Unis où j'étais effectivement dans la voiture, mais derrière avec mon patron commercial qui conduisait et moi derrière dans la voiture avec mon ordinateur qui était en train de corriger un bug parce qu'on savait que dans une heure on avait une démonstration et que le produit ne fonctionnait pas. Donc ça, j'adorais en fait. J'aime bien le stress, en fait. Moi, j'ai toujours bien travaillé sous stress. Donc, j'essaie toujours de recréer un stress un peu artificiel pour me mettre en condition de délivrer très rapidement. Intéressant. Donc voilà, donc Yifront, effectivement, ça a été une histoire fantastique. On est allé assez tard aux Etats-Unis justement par rapport à tous ces sujets-là. Mais finalement, on y est allé, en fait, on y est allé vraiment sérieusement à partir de 2013, 2014. Donc quand même assez tard en fait. Et là, tu n'avais pas plein de concurrents ? Il y avait pas mal de concurrents mais qui étaient beaucoup sur ce qu'on appelait les JP, les General Partners et donc on s'est dit bon là, ça va être compliqué. Par contre, il y avait le marché des LP, c'est-à-dire des investisseurs, les gros fonds de pension et aux Etats-Unis, il y a énormément de gros fonds de pension, les Calpers, Calsters, etc. Et là, on est arrivé et on a fait un carton. On les a quasiment tous pris en fait. Donc le JP, c'est celui qui gère le fonds d'investissement. C'est celui qui investit dans des sociétés. donc il reçoit de l'argent de LP. Exactement. Donc Limited Partners qui peuvent être, ça arrive, des particuliers, des groupes très riches, des business angels. Généralement, ils investissent de 100 000, 10 millions, 100 millions, enfin selon leur fortune. Et les JP sont ceux qui reçoivent cet argent et vont l'investir dans des entreprises. Exactement. Et donc, dans les LPs, comme tu dis, il y a des fonds de pension qui généralement, eux, n'investissent pas directement dans des sociétés, mais ils investissent dans des fonds d'investissement. Et toi, t'allais plutôt aller taper ce genre de... Aux Etats-Unis, on a beaucoup tapé sur les LPs parce que le marché des JP, quand on y est allé, c'était assez tard. Donc tous les gros JP, les Blackstone, Carlyle, KKR, etc. avaient déjà des systèmes, donc c'était vraiment compliqué. Par contre, le marché des LPs était encore à l'âge de pierre, Excel, ce genre d'outils. Et donc là, alors nous, on avait quand même quelques beaux clients, en particulier tous les grands fonds de Singapour et de Dubaï et de toutes ces régions-là. Donc on avait vraiment une bonne culture sur ce type de clients. Et donc, et là, on a signé quasiment tous les gros fonds de pension américains qui, eux, investissent en milliards, en fait, dans 300, 400, 500 fonds. Et c'est eux qui financent finalement toute l'économie des fonds d'investissement américains. Donc c'est un énorme marché. Eux, c'est souvent des très petites équipes qui investissent énormément et qui donc avaient vraiment besoin de systèmes, en fait. et ça, c'était... Ils sont tout petits, ils investissent donc énormément, mais des gros montants. Donc voilà. Mais les moindres erreurs à précision, c'est quand même assez, ça peut être assez dramatique. Oui, et puis surtout, les fonds de pension américains, en fait, sont financés par les retraites américaines. Oui, c'est ça. Donc chaque année, il faut qu'ils dégagent suffisamment de profits pour pouvoir payer les retraites. Donc il y a quand même une obligation pour eux d'investir de façon intelligente et c'est compliqué, en fait, sans outils pour tracer, monitorer leurs investissements. Donc c'est un marché qui... Et finalement, pendant les 20 ans de eFront, dans l'allocation du portefeuille de ces grands fonds, en fait, beaucoup d'argent s'est déplacé de ce qu'on appelle le capital market vers justement les fonds de private equity. En fait, aller du côté au non-coté. Pourquoi ? Parce que les fonds à l'époque arrivaient à générer des performances que les marchés, sur lesquelles les marchés n'arrivaient pas à suivre. Donc des très grosses entreprises cotées en bourse vers des plus petites entreprises souvent non-cotées. Indirectement, mais à travers des fonds qui, eux, arrivaient à gérer des TRI à 20-30%, donc des rendements clairement que les fonds n'arrivent pas supérieurs. pas forcément, mais encore faut-il le faire au bon moment et surtout, en plus, une question d'exposition, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre un pari en disant on va faire le pari des retraites des Américains sur trois participations. Et comment t'as réussi à percer ce secret ? Parce qu'il faut quand même aller leur vendre à ces gros fonds. Je veux dire, là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui était un Français qui est là-bas ? Là, on a vraiment recruté un Américain. Et toi, tu y allais ? Et moi, j'y passais beaucoup de temps, oui. L'avantage, c'est qu'il y avait un appartement là-bas et j'y passais à New York et j'y allais quasiment toutes les deux semaines. Voilà, donc on a envoyé pas mal de Français, surtout les... Alors, la règle aux États-Unis, c'est que les commerciaux doivent être américains parce que... Enfin, quand vous allez vendre un système au fin fond du Texas avec un type qui a un accent incompréhensible, ils ne comprennent pas trop qu'un Frenchy arrive. Voilà. Par contre, ils sont assez tolérants sur les postes très techniques. Donc, en fait, il faut que le commercial soit américain. Par contre, ils peuvent apprécier le fait que sur les postes un peu plus d'avant-vente, c'est vraiment la compétence qui va jouer. Donc, le fait que là, le gars ait un gros accent français, ce n'était pas très gênant. Donc, on essayait souvent de faire des couples entre des commerciaux américains et par contre des avant-vente qu'on avait formés en France. Donc, tu arrives à ces taux, toi, en avant-vente. Et souvent en avant-vente, tu expliques, tu rassures, tu présentes le produit, tu expliques, tu rassures. Et après, c'est l'américain qui fait le seal de deal. Exactement. Et ça, ça marchait bien. C'était rassurant. Puis après, c'est toujours la même chose. On a signé un, deux, trois. On a eu la chance assez rapidement de signer Calper, ce qui était le plus gros fonds de pension américain. Et à partir de ce moment, on était installés sur la place. Donc, on a signé ensuite quasiment tous dans la foulée. Tu as été aidé hier, on voyait la BPI là-dessus, qui aide pas mal d'entreprises à l'export. Tu as été aidé par des, enfin, je ne sais pas, pas de BPI, mais la France aide les entrepreneurs à s'exporter comme ça ou pas ? Ou tu t'es dû juste démerder tout seul ? Non, là, pour le coup, je m'étais un peu démerder tout seul. En fait, chez E-Front, en 20 ans, on a fait à peu près toute la trajectoire de la start-up, puisqu'on a commencé avec du Love Money, mon partenaire de Cogniquaise, l'argent que j'ai mis moi-même. Ensuite, on a fait un tour avec un family office. Ensuite, CDC Innovation, qui était un fonds de venture, est arrivé assez rapidement. Je crois que c'était en 2000. Voilà. C'est la caisse des dépôts. C'est la caisse des dépôts. C'est la caisse des dépôts. CDC Innovation, il n'existe plus, mais c'était un des fonds emblématiques de venture de l'époque. Donc, on a fait en 2000, c'était quoi ? En 2006, donc six ans après. Donc, il nous a accompagné jusqu'en 2006. On a fait une introduction en bourse sur Alternext, qui était un peu la boîte, le petit Nasdaq européen, français, sur les small caps technologiques. Ça, c'était en 2006. Ensuite, on a fait une sortie de cote en 2011. On est sorti du marché en 2011 avec un fonds de grosses qui s'appelait Francisco Partners, qui était en Californie et en Angleterre. On travaillait avec l'équipe anglaise. Et ensuite, on a fait, donc, pendant 4-5 ans, ensuite Bridgepoint pour du buyout. OK. Donc, voilà, du venture, du gross, du buyout. C'est pas vraiment toutes les idées. Voilà. Et ensuite, une vente, je dirais, industrielle, puisque Blackrock nous a racheté pour l'intégrer dans sa suite logicielle Aladin, quoi. Donc, on a fait... Et Blackrock, c'était un de tes clients aussi, non ? À l'époque, c'était un client, oui. Et donc, ils vendent à ses confrères. Mais en fait, Blackrock, c'est un asset manager, voilà. Mais surtout, c'est le plus gros asset manager au monde. Mais surtout, ils ont développé leur propre logiciel. Et puis finalement, à un moment donné, ils se sont dit, si on a un logiciel qui est capable de servir les besoins du plus gros asset manager du monde, il peut aussi servir les besoins d'autres asset managers. et finalement, ils ont fait une branche d'édition de logiciel qui s'appelle Aladin. Donc, ils vendent du logiciel à leur concurrent. Exactement. Et le seul actif qu'ils ne géraient pas, ils géraient tous les actifs financiers, sauf le private equity. C'était le rationnel pour eux de racheter Efront, puisqu'on était le leader mondial dans le domaine du private equity, pour avoir la chaîne complète de valeur sur l'ensemble des classes d'actifs. Et donc, c'était vraiment un achat industriel pour faire un plus gros éditeur de logiciel. C'était quand ? Ça, c'était en 2019. 2019. Donc, tu avais quel âge ? Tu avais 58 ans. Tu ne t'es pas dit à un moment, bon, c'est cool, c'est fait, allez, je me suis bien narré, je vais... En fait, un an, je savais que je n'avais pas resté, donc en fait, un an avant la session de Efront, j'avais dit à Bridgepoint que je ne resterais pas, que ça ne m'intéressait pas vraiment de repartir sur un tour de buyout ou sur une session industrielle. Donc, c'était mon dernier tour. Et donc, on s'est mis d'accord pour former et promouvoir mon numéro 2 qui était Tarek Schumann. Donc, j'y suis resté président la dernière année, il était devenu vraiment le CEO en charge. Ce n'est pas le même Tarek que Dubaï ? Si, c'était le même. Il était revenu en France et en fait, il était devenu mon numéro 2. Petit parcours sympathique. Voilà, donc lui aussi. Et du coup, c'est un garçon exceptionnel. Donc, il a eu la carrière qui méritait parfaitement. Et en fait, donc, il a été nommé et puis, c'est lui qui a organisé le process de vente. Moi, il était entendu que j'allais partir. Donc, le lendemain de l'opération, j'y remis les clés, je suis parti. Ça m'a laissé quand même un an pour réfléchir un peu à ce que tu voulais faire. Ce que je voulais faire par la suite. en fait. Tu voulais éviter de te fossiliser, donc. Voilà, donc, bon, alors, je sais que pendant 15 jours, alors, j'avais une fille à l'époque qui était très jeune et je me suis dit, bon, si chaque fois qu'elle rentre à l'école, elle me voit papi à la retraite, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Après, j'avais en fait, il se trouve que avec ma femme, on avait un peu deux projets qui se battaient en duel. Moi, j'ai un enfant, ma quatrième fille, en fait, a une situation d'handicap assez fort, un handicap mental vraiment important. Elle a eu un parcours vraiment compliqué. Donc, on s'est dit, ce serait quand même sympa si on a de l'argent, en fait, de travailler dans ce domaine-là. Et donc, voilà, avec ma femme, on a réfléchi, on s'est dit, un des axes, c'est peut-être d'arrêter vraiment dans la technologie et d'essayer de développer et d'investir dans le monde du handicap mental. On voyait, on avait fait, on avait parcouru, en plus, Bill and Madeleine de Gates, on avait vu tous les problèmes, etc. Et on s'est dit, en plus, ça ferait vraiment du sens, etc. Bon. Et en même temps, donc, ça faisait du sens, mais en même temps, moi, je ne me voyais pas vraiment là-dedans, en fait. Je trouvais que c'était compliqué. Moi, j'avais plutôt envie de relancer, en me disant, quand même, ça fait maintenant 30 ans, 35 ans que je fais du logiciel, je pense que j'ai fait beaucoup de conneries. Donc, c'est peut-être le moment de capitaliser tout ça pour essayer de redémarrer un projet. Et puis, finalement, on s'est reconciliés autour d'une idée assez simple qui était de dire, dans le handicap mental, il y a plein de gens qui sont prêts à aider, il y a plein de bonnes volontés, mais ce qui manque avant tout, c'est de l'argent, quoi. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu sais, ils font à montrer que quand on fait du logiciel et qu'on le fait bien, on peut gagner beaucoup d'argent, en fait. Donc, pourquoi ne pas... On sait à peu près, c'est public, combien t'as gagné ? Vous avez gagné, c'est quoi ? 250 millions, j'ai lu, quelque part ? Ouais, enfin bon, je n'ai pas de détails là-dessus. Mais en fait, l'idée, c'était de se dire, pourquoi ne pas concilier de projet ? Si je sais faire et développer une boîte de logiciel, pourquoi ne pas le faire ? Alors, pas forcément pour être le plus riche du cimetière, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais peut-être parce que finalement, ça nous permettrait de financer, le succès de cette boîte-là permettrait de financer de façon un peu ambitieuse des projets dans le monde du handicap mental et finalement, de reconcilier, je me fais plaisir en développant un nouvel acteur dans le logiciel, on va le faire réussir, on va mettre tout le travail qu'il faut pour en faire un beau projet, mais cette fois-ci, en fait, avec l'idée que les fruits financiers de ce projet, en tout cas, en ce qui concerne ma part, pourraient financer en fait, des projets. un projet philanthropique finalement, dans l'entrepreneuriat. En plus, moi, je suis un garçon plutôt ambitieux, donc en montant en plus une grosse boîte, ça ferait des gros moyens financiers donc pouvoir changer les choses de façon un peu significative. Comme ça, ça permettait... Donc, voilà, on a créé, avec ma femme, à la sortie de l'ifront, un fonds de dotation, on a commencé à lancer, qu'on a financé nous, on a commencé, ma femme a commencé à vraiment travailler sur pas mal de sujets autour de cette thématique-là. Et puis, moi, j'ai lancé Chabvision avec l'idée d'en faire un des très, très gros éditeurs français. Voilà, pérenne et avec l'idée que derrière, l'idée, ce ne serait pas de le vendre à un énième BlackRock d'ici quelques années, mais vraiment de l'installer de façon durable dans le paysage français et que sa réussite pérenne permette de financer de façon durable, en fait, des projets dans un monde qui a énormément besoin d'argent. Donc, quand on lit ça et là, par exemple, après 200 millions de levées au total en quelques années, c'est ça ? Plus ? Je me trompe ? Je ne l'ai pas sous les yeux. Aujourd'hui, on a levé 250 millions sur Chabvision, on a levé 250 millions d'euros. Et donc, je lis que tu es majoritaire, mais l'objectif, ce que tu me dis là, c'est que tu es majoritaire, mais pour absolument financer, en fait, cette fondation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et de quoi on a besoin, de quoi elle a besoin cet univers du handicap mental ? Tu peux m'expliquer ce qu'elle a ? En fait, elle a un... Alors, il n'y a pas d'explication. Il y a un nom ? Il n'y a pas de... Non, elle n'est pas autiste ou autre. On ne sait pas, en fait, d'où ça vient. Elle a un handicap mental qui est fort. Elle a un âge mental d'un enfant de 3 ans. elle a 19 ans. Donc, voilà. Donc, clairement, elle n'a pas la parole. C'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, on finance beaucoup de projets dans ce qu'on appelle l'ACA, tout ce qui est outils de communication pour pouvoir... Parce que la parole, enfin, une personne qui n'a pas la parole, c'est difficile, en fait. Donc, il y a plein de moyens alternatifs, des pictogrammes, l'informatique est un outil super, super évident pour pouvoir les aider. donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de travailler sur deux grandes thématiques. En tout cas, il y a deux sujets qui nous intéressent, en fait, vraiment. C'est tout ce qui tourne autour de la communication. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et le deuxième sujet, c'est l'habitat inclusif qui est le deuxième sujet. C'est-à-dire vraiment, en fait, mettre les personnes en situation de handicap au cœur de la cité dans des habitats partagés, non pas les mettre dans ces grands instituts où ils sont 140, 100, 250, voilà, dans lesquels ils font un peu toujours la même tâche, voilà, dessin le matin, piscine l'après-midi quand il y en a une, etc. Non, c'est vraiment, en fait, un parcours de vie individualisé au sein d'une maison. Ils sont 4 ou 5 au cœur de la cité. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui nécessitent beaucoup de moyens parce que si vous voulez monter plein de maisons inclusives, il y a pas mal d'argent à investir dans ce projet. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est, entre guillemets, un puissant fond, c'est-à-dire qu'il va falloir alimenter parce que de toute façon, des personnes handicapées mentales comme ta fille, il y en a, il y en aura, t'es pas dans la curation ou dans quoi que ce soit, t'es plus dans comment les aider à être plus heureux. Le plus heureux possible, exactement. On n'est pas du tout, moi je suis pas du tout dans le sujet effectivement de trouver ou de financer le programme qui va permettre de fixer un, voilà, c'est ça. Je vais en mettre une plus dans le cerveau. Dans le sujet, c'est vraiment, en fait, nous, le principal objectif pour notre fille, c'est qu'elle soit la plus heureuse possible et qu'elle a la vie la plus heureuse possible. C'est ça notre sujet, en fait. Je pense qu'on y arrive assez bien. Maintenant, si on a la possibilité d'aider plein d'autres, à la fois enfants, personnes et familles, c'est toujours compliqué pour les familles qui vivent ce genre de situation, si on peut les aider. Et malheureusement, je dirais, on est dans un état qui n'a pas beaucoup de moyens. De façon générale, on lit dans la presse tous les jours et pas beaucoup de moyens accordés à ce type de sujet. Donc, voilà, c'est... Et là, je pense que c'est des domaines dans lesquels on peut faire un peu de différence, quoi. Et en effet, pour ça, il faut avoir quand même un business qui soit pérenne, qui dure. C'est pas juste un jour parce que si tu vends à BlackRock, peu importe combien tu prennes, 100 millions, 500 millions, un milliard, il y a un moment où cet argent, même si tu le gères bien, il s'épuise, il n'y en a plus. Et puis en fait... Oui, et puis quand vous prenez la responsabilité comme ça de personnes, vous les prenez jusqu'à la fin de leur vie quand vous les aidez. Donc, il ne s'agit pas de dire au bout de deux ans, ben désolé, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est aussi une pression salutaire pour lancer des programmes qui sont intelligents et inscrire le temps vraiment dans cette réflexion. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et comme tous les parents dans cette situation-là, c'est forcément... C'est quelque chose avec ma femme qui nous habite tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas une journée où on ne réfléchit pas sur son avenir, en fait, puisque l'avenir, tant qu'on est là et puis surtout l'avenir quand on n'est plus là, quoi. Il est possible, il est probable que si tu n'avais pas eu une fille dans cette situation, tu n'aurais pas... Tu ne serais pas orienté sur un schéma comme celui-ci ? Oui, moi, je dis toujours avec ma femme, là aussi, que c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée. Alors, pas pour elle, malheureusement, mais pour moi, en tout cas, en tant que personne. D'abord, parce que c'est arrivé chez E-Front et ça nous a donné dans des périodes... E-Front, c'est comme tous les projets entrepreneuriaux, il y a des hauts et des bas et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais je me rappelle avec ma femme, la phrase qu'on se disait à chaque fois que c'était difficile, c'est que l'échec n'est pas une option. C'était ce qu'on se répétait en permanence. chaque fois qu'on avait un problème, on se disait, ne serait-ce qu'à cause de ça, ce n'est pas une option. ça vous oblige vraiment le matin à vous lever tôt, à essayer de trouver des solutions, à vous coucher tard quand vous avez trouvé une solution. Voilà, donc... Ma question était, ou ma réflexion était comment on sensibilise le Olivier Delenbach qui n'aurait pas eu cette fille, comment on sensibilise tous ceux qui nous écoutent, qui ont une vie normale avec des enfants normaux ou pas d'enfants, à ce genre de cause et au fait de se dire tu peux... Je crois que c'est difficile et franchement, moi je donne de leçons à personne sur ces sujets-là. Ce qui est vrai, c'est que souvent, en fait, c'est des domaines dans lesquels les... Enfin, si on n'est pas atteint directement, directement, en fait, par ces sujets-là, c'est vrai que quelque part, c'est difficile de s'y impliquer comme on peut le faire. et je pense que l'Olivier qui n'aurait pas eu Clara aurait probablement été très différent dans ce genre de situation. Après, je pense que ça crée aussi, en tout cas en ce qui me concerne, un meilleur Olivier, ça c'est certain. Si je reprends ce parcours après avoir vendu, après avoir... Je pourrais rentrer dans le détail de chaque opération. D'une cotation sortie de cote, tout ça, ça me passionne. Je trouve ça assez intéressant de toutes ces opérations de LBO et de... Quand tu te lances dans une nouvelle aventure à l'aube de tes 60 ans, avec tout ce que tu viens de nous dire là, j'ai l'impression que tu es parti d'un constat et de convictions très fortes autour de la donnée, de la souveraineté, de pas mal de choses qui sont des questions qui, moi, qui suis dans la tech depuis 20 ans, je les enterre un petit peu, en fait, parce que je me dis, bon, déjà, on va avancer, tu vois, peut-être que tu l'as fait aussi avant, d'ailleurs, probablement, et puis, puis bon, je ne sais pas, j'enfonce des portes ouvertes, mais je dis, OVH, c'est bien, mais bon, quand même, AWS, dans l'absolu, ça marche mieux, puis tout le monde est là-dessus, donc c'est probablement très faux ce que je dis, mais voilà, il y en a plein d'autres, des Français qui marchent bien dans le cloud, mais est-ce que je me trompe déjà dans cette conviction et ce constat, et deux, si je ne me trompe pas, quel a été l'élément fondateur de tout ça ? En fait, ce qui m'a, le sujet qui, justement, dans l'année où j'ai un peu réfléchi sur ce que je voulais faire, il y avait quand même quelque chose qui m'avait toujours étonné, c'était l'incapacité en France de faire émerger de façon durable des gros acteurs dans le domaine de la tech, et quand je dis tech, plutôt deep tech, parce que la tech, en France, c'est un terme un peu générique qui recouvre beaucoup de choses, et aujourd'hui, à part Dassault Systèmes, qui pour moi, un peu le contre-exemple, finalement, aucun éditeur n'est resté de façon durable. Si vous regardez, en fait, aux Etats-Unis, les grandes capies en France sont dans le domaine de la tech. Je veux dire, aujourd'hui, les sites, je ne sais plus qu'on appelle, magnifiques, c'est vraiment le panier d'excellence d'un portefeuille d'investissement, c'est les sept tech, les Apple, Google, etc. Donc les GAFAM, avec Nvidia, maintenant. En France, je ne sais plus si c'est JP Morgan ou Goldman a essayé de recréer avec, en Europe, un équivalent des sept magnifiques. Il a pris des boîtes dans la pharma, le luxe, et aucune boîte tech. Donc on a quand même un vrai problème en Europe, et en France en particulier, une espèce d'incapacité chronique à faire émerger des gros acteurs dans la tech. Tu dis en France en particulier, mais c'est en Europe. En Europe, oui. C'est le pays qui te concerne. Qui me concerne. Bon, à la limite, l'Allemagne a SAP au moins, on va dire. Et la France a d'assaut système, mais derrière, il n'y a rien en fait. Quand je dis rien, c'est vraiment triste, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des belles aventures, mais à un moment donné, elles se sont terminées. Et généralement, par un rachat d'un Américain, intégrer un business object à l'époque, mais en fait, on le voit aussi aujourd'hui. Ou alors, beaucoup de sociétés, à un moment donné, se développent et atteignent une espèce de plafond de verre. Ils n'arrivent pas à continuer à se développer au rythme des Américains. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé et je me suis dit que ce serait quand même bien... Notamment, ce que tu as fait. ce n'était pas un... Exactement. En plus, j'étais... Mais toi, tu as participé à ce game-là, en fait. Il y a un moment où tu te fais toujours racheter par un plus gros. Le plus gros, il est américain. Combien même tu as réussi à te lancer aux Etats-Unis parce que souvent, l'Américain, il t'achète parce que tu es sur le reste du monde ou sur un certain nombre de territoires qui l'intéressent. Et moi-même, j'en étais un des acteurs. Mais justement, je me suis dit tiens, sur Chapvision, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent ? Et moi, ça m'intéressait de me dire que ce serait quand même pas mal de doter la France d'un deuxième Dassault Systèmes. Et ça faisait partie quelque part de l'idée, en plus, je dirais, adossée à cette fondation avec l'idée vraiment d'installer dans la durée. Je me suis dit que ce serait quand même bien de développer un gros acteur, éditeur, logiciel, très techno, très deep tech en France, mais qui est un modèle dans lequel il s'installe de façon durable dans le paysage avec des taux de croissance qui lui permettront d'atteindre des tailles importantes, un milliard, deux milliards, trois milliards, cinq milliards de chiffres d'affaires et vraiment créer cet animal qui n'existe pas, en fait. Et finalement, moi, j'ai beaucoup... Je suis chaud, moi, tu sais, je me dis la même chose, mais après, il faut quand même y arriver. J'ai beaucoup réfléchi à ça et j'essaie de comprendre pourquoi. Quel était ton besoin client ? Quel était ton investisseur qui avait besoin de e-front à l'époque ? Oui, mais justement, je pense que... En fait, j'ai beaucoup réfléchi et finalement, en bout de course, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est pas ça le problème, en fait. La raison pour laquelle, en fait, ces boîtes n'arrivent pas, c'est qu'elles essayent de cloner, en fait, un mode de fonctionnement qui ne peut pas fonctionner, en fait, en France et en Europe. Il faut trouver son propre modèle. En fait, si on veut arriver à faire ça, il va falloir créer un modèle un peu différent. D'accord ? Quel est le mode de fonctionnement qu'elles essayent de cloner ? Quel est le nouveau modèle ? Oui, c'est ça. Alors déjà, pour éliminer ce sujet-là, on s'est dit, il faut trouver un sujet qui soit porteur, qui ait du souffle. Mais ça, c'est pas la partie la plus compliquée, en fait. On a choisi le domaine du big data et de l'IA. C'est suffisamment... Enfin, personne ne se pose la question du potentiel de ces marchés. Et donc, ça, c'était assez facile. Après, l'idée, c'était de... Parce que si on regarde un petit peu le modèle français par rapport au modèle américain, c'est quoi ? C'est souvent, en fait, la plupart des sociétés en France ont plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une tendance à vouloir d'abord développer son marché national. En se disant, on parle français, on est tous français, on n'est pas très international. On va aller, je dirais, essayer de conquérir le marché français. Quand on aura le marché français, on ira à l'international. D'accord ? Et ça, le problème, en fait, c'est que vous faites un produit et vous focalisez sur un marché qui est quand même très limité en taille. En clair, ça ne va pas vous porter très longtemps. Par contre, vous êtes obligés de faire beaucoup de compromis par rapport à ce marché. En plus, vous avez énormément de concurrence, etc. Et finalement, l'étape suivante qui consiste à l'international, très peu d'entreprises y arrivent. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision américaine, mondiale ? Alors si, soit on... Ça, c'est le premier. J'explique pourquoi ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier problème. Et d'ailleurs, souvent, vous êtes poussé par les fonds qui sont un peu prudents et qui disent attendez, une chose après l'autre, essayez de vendre déjà à vos clients français et ensuite, on verra à l'international. Et pour des entreprises de coups qui, en plus, n'ont pas vraiment de culture internationale. C'est intéressant parce que je compare toujours, non pas aux Etats-Unis parce que ce n'est pas le bon modèle, mais à Israël en fait. Israël arrive à faire émerger, on le voit quasiment tous les jours. Là, j'ai encore vu une boîte qui a été rachetée plus d'un milliard neuf. Israël a la chance, contrairement à la France, d'être un très petit pays. Voilà, une culture des maths et de l'ingénierie est d'excellence. Comme en France, mais très, très petit, petit. Comme la Suède, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, c'est des pays qui, du coup, finalement, ne se posent pas la question de dire on va d'abord faire nos preuves sur le marché national. Ils savent que quelque part, ils ne pourront pas aller très loin, donc ils vont tout de suite à l'international. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Israël, je pense que nous, on a, comme on dit, la street cred, on est crédible en tout cas comme un bon acteur tech dans le monde. On ne passe pas pour des gros blaireaux, je ne crois pas. Et c'est vrai qu'Israël, en plus, on a trop piste pour aller tout de suite aux US. Alors que nous, c'est compliqué en fait. On n'a pas cette culture d'y aller rapidement. Alors, bon, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, assez rapidement, c'est que pour les quelques boîtes tech qui, quand même, arrivent à sortir la tête de l'eau et qui ont vraiment une vraie profondeur, très rapidement, ils lèvent de l'argent et très rapidement, ils lèvent de l'argent auprès d'investisseurs américains. Et les Américains, eux, ils vont avoir deux troupes assez fortes. C'est effectivement les amener aux Etats-Unis, mais les américaniser très très rapidement. Par exemple, tu vois, c'est des débats que j'ai eus dans des récents et qu'on fait un peu, qu'on d'ailleurs fait un peu parler dans certains milieux, je sais, avec Florian Dueto de Dataiku, que tu connais forcément, tu es dans un univers connexe en tout cas, qui me dit qu'il voudrait, s'il cote, il irait probablement coter au Nasdaq. Ce qui a fait, d'ailleurs, dans ce, je vais le balancer, je ne sais pas s'il m'en voudra, mais Thierry Sommelet, dont on parlait tout à l'heure, qui nous a mis en relation, il a fait sauter au plafond et il m'a dit, non mais il faut coter en Europe en fait. Une fois que tu cotes au Nasdaq, tu as quand même mis un doigt dans la prise, derrière, tu finiras par vendre à des américains, non ? Oui, mais surtout, la cotation au Nasdaq, c'est une boîte sur cent, sur mille, il y a plein de projets qui marchent très très bien et qui restent en private equity et une boîte de private equity, surtout américaine, en fait, elle va détester l'introduction en bourse. C'est son mode de sortie, elle, ce qu'elle va systématiquement essayer de privilégier, c'est soit une vente à un autre fonds, soit encore plus intéressant pour elle, une vente industrielle. Donc de toute façon, il y a un tropisme et une pression. Au bout d'un moment, si, par des levées successives, la boîte, en réalité, elle est sous le contrôle des fonds de private equity et en particulier américains, en bout de course, elle va se faire acheter. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est que tu veux vendre à Google. Tu vas vouloir vendre alors à Google ou à un autre qui apporte des états. Et les fonds, même si elle est restée avec des fonds français et européens, eux-mêmes savent très bien que les meilleures sorties seront des sorties industrielles. Donc, dès que vous avez fait rentrer avec un poids relativement important les fonds de private equity, il va y avoir une pression phénoménale pour effectivement aller sur l'international par des levées successives, perdre je dirais, étape par étape, le contrôle de vente et ensuite faire une session industrielle. Bon, voilà, en réalité, c'est un peu la situation de la plupart d'entreprises. Vous avez 99% des sociétés en France qui sont dans ce que j'appelle moi le zombie land, c'est-à-dire des boîtes qui marchouillent. Voilà, mais enfin, qui, grosso modo, n'ont pas de croissance, n'ont pas vraiment de décroissance, arrivent à peu près à équilibrer chaque année leur budget pour survivre, mais en fait, n'ont quasiment aucune valeur. En fait, voilà, ça n'intéresse personne. Alors ça, il y a énormément de sociétés dans ce monde-là. Le zombie land. Voilà, et puis après, vous avez celles qui meurent très rapidement et puis vous avez celles qui sortent du lot, mais celles qui sortent du lot vont avoir une pression phénoménale. En plus, avec l'espèce de pression à lever de plus en plus d'argent comme étant l'alpha et l'oméga du succès qu'on a mis en place, qu'on a instauré en France, donc beaucoup de pression pour lever de plus en plus d'argent, de le dépenser sans compter, donc de se mettre dans la situation de relever encore plus d'argent pour financer le train de bill de la société, perdre son contrôle à un moment donné et puis finalement, si vraiment la boîte a un intérêt, se faire racheter par des financiers. Donc ça, c'est cette espèce de cercle vicieux. C'est le cercle que tu as fait. que beaucoup de gens que j'ai reçus ici sur Génération Industrielle font, on fait. On sent que pour certains, il peut arriver peut-être en bout de course pour plein de raisons, parce que plein de tech arrivent à maturité, parce que les fonds, en ce moment, les taux d'intérêt font qu'ils ont peut-être moins intérêt à investir là-dedans. On sent, voilà. Donc toi, tu me dis, finalement, il y a quelques années, tu t'es dit, on va repenser un peu ce système, c'est ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire différemment, en fait ? Tu vas aller lever de l'argent après auprès de gens à qui tu vas dire, oui, non, on ne va pas faire le système habituel. Ça, il ne doit pas trop aimer. En fait, oui, non, et après, il faut d'abord être clair. quand on a installé chaque vision, au départ, l'idée, c'est de se dire, on va essayer d'avoir notre mode, en fait, un mode opératoire un peu différent, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'en faisant toujours la même chose, un jour, la conclusion est différente. Donc, c'est clair que si on rentre dans le modèle de la boîte tech qui lève tout de suite beaucoup d'argent, réussit, fait appel ensuite à du venture, du gros, etc., l'histoire, à la fin, elle se terminera naturellement de la même manière. Et la sortie au Nasdaq est plutôt, alors, l'exception super rare, et on le voit bien, d'ailleurs, que la règle. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on ait un modèle un peu différent, et en plus, pour pas mal de raisons, moi, j'avais besoin, en fait, et j'ai besoin de garder le contrôle de la société de façon un peu durable. Donc, on s'est dit déjà... Après, il s'est rajouté une deuxième dimension qui est de se dire, dans le domaine de l'IA et de la big data, c'est important pour des raisons de souveraineté, justement, qu'il y ait un acteur de ce type-là. On ne peut pas être juste dans une logique où systématiquement, parce que ça, je ne l'avais pas perçu au départ, mais quand je commençais vraiment à m'intéresser à ce sujet, je me suis rendu compte que l'IA et la data, c'était vraiment des enjeux stratégiques, quasiment géopolitiques, en fait. Il y a vraiment des enjeux géopolitiques sur ces sujets-là. Pourquoi et comment tu l'as compris ? Je l'ai compris simplement parce qu'en fait, assez rapidement... Moi, je viens vraiment du monde de l'entreprise qui est assez ouvert dans la finance et complètement internationale. Notre produit, on avait qu'une seule version en anglais et on vendait en France un produit qui était en anglais parce que la finance est internationale. mais dès qu'on passe sur des sujets plus sensibles, plus régaliens, là, c'est complètement différent. Il se trouve qu'assez rapidement, en fait, dans notre modèle, j'y reviendrai, on a racheté des sociétés dont les clients sont les grands services étatiques, ministères de la défense, ministères de l'intérieur, les services de renseignement, etc. et là, on s'est rendu compte que c'était un sujet vraiment très important mais ce qui était vraiment important, c'est que ce sont des services qui ont besoin en fait de se doter de systèmes complètement, vraiment, qui le maîtrisent et qui restent en France. Pour le mettre sur des mots et des marques que tu peux peut-être pas citer toi mais moi que je peux citer, quand t'es à la défense ou à l'intérieur avec des secrets hallucinants et que tu utilises un système comme Palantir qui est un truc exceptionnel si je comprends bien et je connais pas dans les détails mais tout ce que j'ai pu lire sur Palantir, on peut se dire qu'il y a un problème. C'est ça que tu dis ? Oui, c'était intéressant parce que j'étais pas sensibilisé du tout à ce sujet-là mais ce sujet-là était vrai mais je me suis rendu compte qu'en fait il existait aussi pour les grandes entreprises en fait. Palantir pour ceux qui connaissent pas c'est un système tu me diras si tu fais un peu ça parce que j'ai vu qu'on pouvait te comparer un peu à ça aussi mais c'est un système qui va te permettre par exemple au début de la guerre en Ukraine j'ai lu des trucs passionnants sur te dire bon j'ai des cartes satellites qui me montrent que les Russes sont positionnés à tel endroit à tel endroit à tel endroit j'ai à ma disposition moi en tant qu'Ukrainien tant de forces armées tant de drones enfin de forces armées au sol tant de drones tant de chars tant de missiles tant de machins et en fait en quelques minutes il allait te proposer ou quelques heures mais en tout cas un plan d'attaque en te disant en fait il faut que tes soldats tes fantassins ils passent par là pendant que le drone il va faire ça pendant que ce truc il va faire ça pendant que tout ça et te sortir de plusieurs options en disant a priori celle qui aura le plus d'impact et de casualty en tout cas chez les autres et le moins chez nous c'est celle-ci celle qui a le plus de chances de réussir c'est celle-là etc je me trompe c'est ce genre de choses après on va entrer dans le détail de ce qu'on fait mais l'idée quand même de ce genre de solution et c'est vrai qu'on essaye dans notre equity story l'idée c'est vraiment de faire émerger une alternative européenne à Palantir parce qu'on considère qu'effectivement sur ce type de logiciel il y a une vraie problématique de souveraineté grosso modo ces systèmes-là ils font quoi ils sont capables de collecter je dirais des volumes de données absolument considérables c'est vrai qu'aujourd'hui le nombre de capteurs explose il y a des capteurs qui peuvent qui sont capables de collecter des données d'ailleurs très hétérogènes de l'image de la vidéo du son des documents etc vous avez aujourd'hui la capacité de collecter des volumes considérables d'informations grâce à l'IA l'intelligence artificielle on est capable vraiment d'extraire de ces données très brutes des choses très très fines on prend une image satellite ou même on prend simplement une vidéo on prend une bande son aujourd'hui on est capable de la convertir en texte de comprendre les émotions dans ce texte de comprendre qui parle etc donc vous avez une phase d'enrichissement pour vraiment arriver à un détail d'information extrêmement fin et à la fin vous avez une espèce de graphe gigantesque de connaissances qui va vous permettre éventuellement de faire de chercher un signal faible de faire des corrélations très fines vous voulez dire est-ce que ces deux personnes se connaissent peut-être oui parce que à la manière dont elle se parle ou simplement parce que un jour elles ont été l'une à côté de l'autre dans un avion qui était intéressant et que par ailleurs comme par hasard on les a retrouvés au même endroit à un autre endroit et on se dit tiens quand même il y a une corrélation quelque chose voilà exactement et puis la probabilité que deux personnes bornent au même endroit ensemble lors de deux événements est très improbable donc forcément c'est des personnes qui sont en relation c'est ce genre de choses c'est des signaux très faibles c'est vraiment la protection de nos démocraties vont avoir besoin de ce genre de solutions parce que sinon vous serez en position de faiblesse absolue par rapport à à d'autres et le pire c'est une question de dépendance et aujourd'hui on a justement par le fait que toutes ces technologies émergent ou en finale arrivent aux Etats-Unis on a un niveau de dépendance extraordinairement important par rapport aux logiciels américains on a la même problématique dans le domaine de la je dirais des hyperscalers avec les Google etc avec un OVH qui essaie vraiment de se battre pour essayer de trouver une alternative alors là aussi dans 99% des systèmes d'information ça n'a pas beaucoup d'importance mais il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels c'est un vrai problème surtout qu'il ne faut pas être naïf et ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé que j'ai appris en fait justement quand je me suis intéressé à ce sujet je ne le voyais pas du tout chez Ifront c'est qu'en fait les américains il ne faut pas être naïf en fait bien sûr c'est des meilleurs alliés mais sur beaucoup de sujets c'est alors industriel c'est nos premiers concurrents et sur beaucoup de sujets régaliens on peut être complètement désaligné par rapport à leurs intérêts or ils ont ceci de particulier que là aussi il ne faut pas être naïf tous les services de renseignement américains sont au service de leurs industries donc quand un Airbus utilise un Palantir sachant quand même que l'acteur américain numéro un c'est Boeing c'est quand même un peu un peu interpellant après souvent l'excuse c'est de dire mais on n'a pas d'alternative et c'est vrai que c'est probablement le cas d'où l'importance de faire émerger vous avez des lois américaines qui qui forcent même s'ils ne le voulaient pas les grands hyperscalers américains à fournir au FBI et à CIA à NSA etc les informations et les entreprises n'ont pas le choix le Patriot Act il y a plein de lois qui sont passées qui obligent quelque part et donc c'est souvent un type comme Trump qui à chaque fois qui passe s'il repasse en tout cas va forcer très fort là-dessus et puis derrière ceux qui suivent ne vont pas revenir en arrière non non mais je pense que d'ailleurs il n'y a pas besoin de Trump pour forcer là-dessus donc aujourd'hui c'est c'est vraiment quelque chose la seule chose de Trump c'est qu'il va vraiment je pense pousser encore plus les Européens à vraiment réfléchir sur leur souveraineté parce que bon le parapluie américain Trump à partir du moment où il le remet en cause forcément interpelle encore plus les Européens sur leur niveau de dépendance par rapport aux Etats-Unis donc je pense que c'est vraiment un sujet important de doter la France et l'Europe de systèmes qui soient autonomes avec une vraie garantie de pérennité là aussi souvent on me dit oui on peut acheter votre système mais qu'est-ce qui nous garantit le fait que dans trois ans vous n'allez pas être acheté par un américain comme toute l'histoire de la tech l'a montré en France justement c'est là où quelque part on a besoin d'expliquer en fait notre parcours ce qu'on essaye de faire au niveau de Chef Vision d'installer vraiment dans la durée et c'est pour ça d'ailleurs que nous ce qui est important c'est un moment d'aller en bourse c'est vraiment une étape importante pour justement installer de façon totalement stable dans la durée Chef Vision sans qu'il soit et tu peux le graver dans le marbre ça je veux dire tu peux faire un pacte un engagement qui fait que tu ne pourras pas être acheté par en fait là aussi on a deux moyens d'y arriver le premier en fait c'est de dire on va aller en bourse parce que du coup c'est important et la deuxième chose c'est de faire en sorte que notre fondation garde un bloc de contrôle pour qu'on ne soit pas rachetable en fait ça veut dire en partie de notre histoire qui veut dire la fondation vraiment en fait se financera enfin c'est c'est l'espèce de contrat entre les deux comme on a le groupe SOS on a Bayard avec des moines qui sont derrière exactement c'est exactement l'idée c'est qu'en fait vous avez vraiment la fondation et ayant un bloc d'actionnariat bloc de contrôle assez important dans Chape Vision bénéficiera des dividendes que distribuera Chape Vision pour financer ses programmes mais en même temps garantira un bloc de contrôle pour assurer qui fait que la société n'est pas rachetable ou payable par un tiers donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a installé et qui fait partie d'ailleurs de ce qu'on explique à nos clients quand ils nous changent en disant oui vous racontez ça mais en plus ce qui est vrai qu'ayant vendu ma société à BlackRock j'ai quand même enfin c'est une histoire il faut quand même que j'explique en quoi cette histoire là va être différente de la précédente tout à l'heure tu me disais que dans le régalien on le sent évidemment on parlait de militaires on parlait d'informations de gens qui bornent à droite à gauche de sécurité intérieure de plein de choses donc ça c'est assez compris après tu as évoqué le business donc ça ça semble assez clair aussi alors on ne sait jamais très clair tu ne sais jamais jusqu'où et comment et puis à partir de quelle taille de business qui ça concerne j'imagine que c'est plutôt les très gros mais enfin après avec l'IA tu peux te dire qu'on peut automatiser pas mal de choses après il ne faut pas que tout le monde soit au courant qu'il y ait tout ça parce que s'il y a trop de monde au courant à un moment ça nuira peut-être assez big tech sur les particuliers sur les particuliers est-ce que tu crois que est-ce que tu crois que quand tu passes je ne sais pas moi tu uploades toutes tes photos sur Google Photos à un moment tu vois où tu mets tout sur méta bah finalement tu vas avoir les photos de tes enfants les photos qui vont grandir de tout ça le fait de mettre ça dans des clouds qui sont américains ou chinois avec TikTok moi j'ai une tendance à me dire je suis peut-être plus inquiet par les chinois parce qu'on est peut-être moins alignés alliés sur pas mal de choses mais est-ce que c'est selon toi un problème est-ce que c'est trop gros est-ce qu'ils s'en foutent est-ce qu'il faut faire gaffe est-ce que est-ce que tu le fais bah je le fais de plus en plus et c'est vrai que quelque part il y a un exercice que je trouve intéressant en fait et je l'ai fait et c'était assez éclairant c'est Facebook comme Google moi je l'ai fait sur Google il y a la possibilité de demander en fait c'est assez simple sur le site de Google demander de télécharger en fait tout l'historique des informations qu'il a sur sur toi en fait et je l'ai fait sur Google c'est un énorme zip ça peut représenter des gigas d'informations mais quand on a un Gmail quand on utilise Google quand on fait du Google Maps quand on a une voiture etc etc c'est il faut regarder on télécharge ça nous on a en plus des systèmes des logiciels qui permettent vraiment de charger ces informations en fait il connait tout sur vous il écoute ou pas il écoute ton téléphone il peut c'est possible parce qu'à partir du moment où tu dis ok Google a priori oui oui mais en fait ça veut dire qu'il écoute tout le temps il écoute tout le temps enfin Apple etc il écoute tout le temps on remonte de l'information etc parce que la question qui se pose c'est que quand t'es ciblé par une pub t'as parlé d'un truc on en reparlait un jour et puis que le lendemain tu vois la pub qui apparaît c'est pas un hasard non c'est pas un hasard et puis en plus souvent en fait même les sites web marchands revendent cette information il y a un marché en fait autour de ces choses là etc donc aujourd'hui la réalité c'est que notre vie complète elle est on sait ce qu'on achète on sait où on s'arrête quand on fait du Google search c'est super intéressant quand on rebondit sur quelque chose etc donc on donne une information avec Google Maps vous êtes tracé à peu près en permanence toute l'année etc donc c'est tout sur vous en fait tu l'as téléchargé toi ouais j'ai téléchargé je l'ai analysé et on a des logiciels on l'a chargé moi je l'ai chargé pour voir un petit peu ce qu'il savait de moi mais la réalité c'est que il sait tout de moi en fait donc alors après il y a deux solutions soit on se dit bon c'est pas très grave c'est comme ça soit on se dit quand même est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire il y a un logiciel américain qui est qui est totalement interdit en France mais mais il y a des équivalents un peu plus légers comme P-Mize ou Clearview je sais pas si tu connais ces systèmes Clearview ou P-Mize P-Mize c'est un système alors c'est interdit en France mais c'est assez intéressant grosso modo ce que ça fait c'est tu prends une image de toi alors tu prends n'importe quelle quelle photo d'une personne dans la rue tu télécharges la photo et il va trouver en fait toutes les il va essayer il a indexé grosso modo toutes les images sur le web sur internet d'accord P-Mize P-M voilà et donc en fait Face Search Engine Reverse Image voilà donc ce que tu fais c'est que t'es monsieur nobody tu vois tu prends l'image d'une personne dans la rue tu l'uploades sur ce site et grosso modo il va te dire qui c'est cette personne là tu vois donc grosso modo ce qui tombe pas fou en fait c'est du reverse en images les images elles sont sur Google à un moment tu te dis bon non non mais c'est très très flippant mais c'est flippant et alors ça c'est totalement interdit tu dis Clément bah tu vois si tu mets ma photo tu vois quand tu Clément te montre tous les sites web tu vas voir ce que tu vas faire c'est que tu vas monter ta photo il va te sortir tous les tous les sites web sur lesquels cette photo est apparue et va y avoir alors ça peut être une photo sur un Facebook sur etc et généralement sur un des liens il y aura il y aura tes informations ton nom ton nom sur LinkedIn sur Facebook etc etc donc et alors ça c'est Pimaïs qui est la vision on va dire un peu politiquement correcte Clearview est allé beaucoup beaucoup plus loin d'ailleurs a eu énormément de la CNIL quand il a essayé d'aller en France donc c'est retiré du marché européen parce que là le RGPD s'applique et c'est interdit mais je suis en train d'essayer en même temps que tu parles et donc ça montre simplement que quelque part aujourd'hui quand on met ces données en fait en ligne c'est jamais gratuit c'est un moment où quelqu'un peut l'utiliser alors il peut l'utiliser c'est gratuit si tu veux savoir quelque chose sur quelqu'un le plus simple c'est d'aller sur les sources ouvertes les réseaux et de tout récupérer et tu as grosso modo assez facilement l'empreinte numérique complète d'une personne quoi alors là j'ai essayé Pimaïs sur une photo de moi il trouve car il a trouvé quand même plein de résultats donc il m'a retrouvé après c'est la version payante il te dit en plus qui tu es là il te donne juste les photos des photos identiques identiques mais bon là c'est la version gratos mais surtout c'est une personne dans la rue que tu photographies tu peux savoir exactement en quelques instants qui cette personne est con ça est flippant quand même je trouve alors c'est technologiquement pas super compliqué ce qu'ils font mais ça montre juste que quelque part c'est quelqu'un dans le métro un mec que tu envies ou une meuf que tu envies de draguer ou un machin tu j'ai le pop tu tapes et puis boum et puis boum tu sais qui c'est ou alors ça peut être d'autres trucs puis comme les jeunes ont une tendance de plus en plus à poster sur les réseaux s'ouvrir sur les réseaux etc en fait ma fille a plus de chances d'être comme ça visible que ma grand-mère mais voilà là il me dit pas que j'ai pas le droit il me dit je confirme that I am over 18 years old j'accepte les terms of service oui mais les termes of service normalement si tu les lis en tout petit font que quelque part normalement tu ne le fais que pour vérifier ton empreinte à toi t'es pas supposé aller le faire pour ce que tu es en train de faire donc là t'es dans l'usage acceptable maintenant ils t'ont pas interdit d'aller charger une photo ils n'ont pas bloqué le fait que tu fasses une photo sur n'importe qui donc c'est pour ça que quelque part c'est des logiciels qui là aussi officiellement sont interdits en France mais enfin bon les états américains sont beaucoup plus souples sur ce genre de solution donc je mettrai les liens donc PIMEyes et tu m'as dit quoi je l'ai une autre mais Clearview en fait il est réservé pour les services à carrière américain donc il n'est pas il n'est pas accessible comme ça mais bon c'est juste pour dire que quelque part vous avez la notion de souveraineté importante la notion de data est importante et là vraiment c'est pour ça qu'on s'est dit il faut rajouter une dimension importante autour de ces thématiques dans notre projet c'est non seulement doter la France et l'Europe d'un acteur de logiciel important mais en plus garantir la souveraineté des états des états européens mon discours vis-à-vis des grands chefs d'entreprise des grands groupes français là aussi c'est acheter américain si vraiment il n'y a pas d'alternative mais s'il y a une alternative vous êtes frappadingue d'aller acheter un système américain par rapport à un système français Salesforce pour SAP aussi Salesforce aussi sur simple vous avez toutes vos informations sur Salesforce sur simple commission regatoire des services de renseignement autres toute l'information sera fournie oui mais tu dis les renseignements ils ne vont pas faire ça pour aller balancer ça à tes concurrents en fait là aussi on est soit dans un monde de bisounours soit on en est dans la vraie économie si tu regardes aujourd'hui la manière qu'ont eu les américains quand même d'aider en fait leurs entreprises c'est souvent par exemple dans le domaine des bancaires quel est le principal risque de toutes les banques françaises c'est des normes je dirais c'est arrivé à la BNP c'est arrivé à toutes les grandes banques c'est tout d'un coup d'avoir d'être attaqué par le fisc américain pour une raison pour une autre et d'avoir des amendes colossales il y a des amendes colossales qui ont été payées BNP en 2007 2009 2010 je sais plus par là ils ont quand même pris quelques milliards d'amendes parce qu'ils avaient fait des transactions en dollars en Iran qui ne concernaient absolument pas les Etats-Unis etc mais les américains avaient juste décidé que tu n'avais pas le droit de faire des transactions en dollars en Iran Alstom je pense qu'ils ont eu quand même des démêlées assez compliquées avec les Etats-Unis enfin il y a plein de sujets mais en bout de course c'est plus facile de vous attaquer si en plus vous avez à votre disposition toutes les informations il suffit d'aller les chercher donc aujourd'hui trouver des raisons en fait de vous taxer de vous faire payer des amendes colossales voire éventuellement dans des environnements très concurrentiels de marché important là aussi si toutes les données sont accessibles ne pas imaginer que quelque part elles ne vont pas être utilisées ça fait combien de temps que tu bosses dans cet univers du coup maintenant 6 ans ? 4 ans ok donc tu rentres dans le sein des saints un peu par moment dans des gros méga secrets non non parce que là aussi il y a une culture du secret qui fait qu'on reste nous prestataires et on ne veut surtout pas le savoir d'ailleurs mais de toute façon on n'a aucun moyen de le savoir la réalité c'est qu'on fournit des systèmes et ces systèmes ensuite sont utilisés voilà donc par contre je pense que c'est important que nos clients utilisent des systèmes je dirais qui sont justement faits en France fabriqués en France et dépliés en France et je le répète pour le monde des entreprises c'est la même chose quoi et là tu dis en France mais donc ça veut dire que les allemands en Europe aussi non il y a quand même une sensibilité est-ce qu'il y a quand même eu des trucs où tu vois ce logiciel israélien en parlait d'écoute où on voyait que nos petits copains européens ils écoutaient quand même aussi finalement les téléphones des présidents et de certains dirigeants français enfin je veux dire est-ce que la souveraineté ma question elle a deux tiroirs la première c'est est-ce que la souveraineté peut être européenne et la seconde c'est est-ce que si elle ne peut pas l'être être que français là on revient sur le côté nain israélien ben c'est suffisamment grand pour pouvoir concurrencer des américains et des chinois on est quand même bloc contre bloc quoi et il faut là aussi avec au sein de chaque bloc est quand même défini par un certain nombre d'intérêts partagés communs donc il y a le bloc américain il y a le bloc européen on peut se poser la question de savoir si l'Angleterre à quel bloc elle appartient vraiment moi j'aurais plutôt une tendance à la mettre dans le monde anglo-saxon voilà mais quand même le bloc européen vous avez la Chine la Russie qui vont par nature se rapprocher donc voilà c'est la réalité quand même dans laquelle on est et aujourd'hui pour que l'Europe ne devienne pas juste un vassal des Etats-Unis il faut qu'elle se dote de capacités d'autonomie propre et qu'elle ne soit pas dépendante uniquement des systèmes américains on n'a pas perdu ce qu'on va déjà sur certains domaines peut-être mais dans le domaine du logiciel alors peut-être je prêche pour ma paroisse mais je pense qu'on peut encore y arriver en fait dans quel domaine on l'a perdu dans l'IA on l'a perdu dans le domaine pour moi des hyperscalers quand même c'est un peu je veux dire OVH OVH fait un peu ce qui après est-ce que dans le domaine même de l'IA l'IA générative il y a Mistral mais en même temps quand on regarde la puissance et la force de prappe financière d'ailleurs même on le voit Mistral est beaucoup financé en réalité par des fonds américains donc il y a quand même quelques sujets sur lesquels la bataille est compliquée en fait dans le domaine des hyperscalers à mon avis la bataille est perdue la seule chose qu'on peut faire c'est limiter la casse en faisant émerger des OVH et faire en sorte que sur les sujets qui sont vraiment importants on conserve une grande entreprise 80% ou 90% ou 99% j'en sais rien des informations qu'elle a c'est pas très grave si elle le met chez un hyperscaler américain mais il y a quand même un noyau un coeur d'information pour lequel il devrait légitimement se poser la question et c'est là où quelque part des des OVH ou autres devraient arriver à trouver leur marché maintenant en termes de taille le combat est perdu le problème d'un OVH pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc un gros opérateur de cloud français créé par Octave Clabac que j'adorerais recevoir sur ce podcast c'est que bon en fait tu as des économies d'échelle des tailles enfin le cloud c'est ce qui permet d'héberger pour l'hébergement de sites et d'applications bon les mastodontes du cloud sont principalement Amazon avec AWS et puis Microsoft Azure et puis Google un peu aussi enfin pour c'est les traditionnels et d'ailleurs ils développent maintenant des infrastructures pour être capable de proposer aussi du avec du Nvidia derrière de l'intelligence artificielle à la demande quoi en fait cloud pour avoir de la puissance de calcul externalisé le truc c'est que tu as des économies d'échelle massive c'est à dire que quand tu deviens très gros pour beaucoup de petits business tu vas pas chez OVH parce que c'est moins c'est ce que je disais tout à l'heure c'est potentiellement moins simple que les autres et toi tu dis que c'est pas grave parce que finalement il y a peu d'informations sensibles c'est que quand il faut y aller OVH est peut-être trop petit pas assez est-ce qu'il faudrait pas quand même essayer de pousser ce genre d'initiative à devenir un hyperscaler au moins en Europe je sais pas peut-être mais alors ça c'est un combat compliqué en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie industrielle en Europe sur ces sujets-là pour faire émerger un, deux, trois gros européens c'est un peu la tragédie pour moi de l'Europe alors de la France un peu et de l'Europe encore plus qui est vraiment de bâtir sur ces sujets-là des vraies stratégies industrielles pour faire émerger des gros leaders il n'y a pas de stratégie industrielle en Europe moi je crois pas non mais en France non plus mais sur ces sujets-là donc enfin en tout cas pas pour vraiment régler le problème beaucoup trop de alors en France le drame français c'est l'éparpillement c'est qu'en fait une stratégie industrielle elle consiste à un moment donné à faire des choix faire des choix c'est renoncer c'est pas faire plaisir à ceux qu'on ne choisit pas et ça c'est difficile en France on préfère finalement faire plaisir un peu à tout le monde en donnant des subsides à tout le monde et finalement faire émerger rien et en Europe c'est les rivalités entre les différents pays qui est un vrai drame donc je crois pas trop quelque part aux stratégies industrielles de ce type-là après c'est je crois plus à l'émergence et au succès d'acteurs industriels qui eux arrivent à pour des raisons ou autres à émerger donc ce qu'il faut aujourd'hui en tout cas dans cet univers et dans le tien c'est avoir une entreprise qui est financée par des acteurs qui ne sont pas américains et ni chinois d'ailleurs parce que bon j'imagine que ça fait ou de façon très très minoritaire très minoritaire avoir quand même une vision de marché mondial oui et au milieu ne pas pouvoir être vendu ou revendu pour rester souverain c'est ce qu'on essaye de faire alors notre marque je dirais notre recette pour y arriver en fait elle est assez simple c'était de dire au départ Chape Vision c'est quoi ce qu'on va faire en plus je rajoute une dimension c'est que quand j'ai créé Chape Vision je me suis dit bon essayons de faire quelque chose sauf que avec l'âge que j'ai on ne va pas faire un projet sur 20 ans pour atteindre une certaine taille critique sinon ça va être compliqué donc en plus il y a une notion de vitesse d'exécution donc je voulais le faire vite donc en fait on s'est dit faire vite quand en 2019 j'ai créé Chape Vision on s'est dit en France pour devenir un acteur un peu important dans le logiciel c'est quoi la taille critique à atteindre on s'est dit en dessous de 200 250 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le logiciel en France c'est compliqué donc on s'est dit ça c'est notre première marche d'escalier il faut qu'on soit à 200 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 cette année je vais acheter des boîtes donc je vais acheter en fait en croissance organique ça va être compliqué ou alors ça va être vraiment je dirais parce que pour faire ce type de croissance rapidement les américains y arrivent très bien mais c'est en injectant des sommes absolument causables causables c'est pas le mode de fonctionnement en plus c'est des projets quand même assez risqués parce que soit vous touchez le marché soit vous êtes à côté nous on voulait plutôt un projet un peu je dirais dérisqué et donc on s'est dit ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quelque chose de très simple c'est qu'on va consolider le marché en fait on va racheter des entreprises qui ont un peu atteint leur plateforme de verre soit dans leur capacité à exécuter soit dans leur proposition de valeur on va les regrouper ensemble on va amener un petit peu notre savoir-faire en termes d'exécution et ça nous permettra de grossir plus rapidement j'irais là en 5 ans on a fait 25 acquisitions donc c'est quand même donc on a fait on a fait oui notre mode de fonctionnement c'est à peu près de faire 5 à 6 acquisitions par an de consolidation de marché et en se disant en fait voilà la recette c'est de faire quelque chose d'important on va consolider des business on va devenir des experts dans un certain nombre de thématiques dont on pense qu'elles peuvent être considérablement dopées par l'arrivée de l'IA et de la data on va acheter des savoir-faire on va acheter des accès clients c'est un modèle qu'on va opérer dans un premier temps en France c'est ce qu'on a fait et ensuite en Europe on va acheter en Europe ce qui est très difficile pour un français d'aller en Allemagne par exemple il y a très peu de réussite là-dessus par contre ce qui est faisable c'est d'acheter un gros allemand et de vendre un projet européen et donc ce qu'on dit c'est on est français en France on est allemand demain on sera allemand en Allemagne italien en Italie et en toute cause on va défendre des valeurs européennes et on sera crédit dans chacun des pays simplement en rachetant en fait dans chaque pays des sociétés en les consolidant et en les dopant avec de la technologie IA et data que l'on développe en interne donc si je reprends les chiffres tu me dis 4 ans 250 millions 25 opérations alors t'as peut-être fait un peu de dette t'as peut-être emprunté en plus mais finalement c'est pas des opérations très grosses toutes proportions gardées c'est que t'achètes des boîtes qui valent peut-être en moyenne entre 5 et 15 20 millions ça dépend c'est très hétérogène en fait mais globalement l'idée c'est que alors là aussi au tout début c'était très compliqué à vendre comme projet parce que quand j'allais voir quand j'ai créé Chabision je suis allé voir quelques investisseurs pour leur expliquer un peu ce que j'avais envie de faire et ils me disaient votre modèle est super compliqué parce que d'un côté vous développez de la technologie IA data ça c'est plutôt du venture donc c'est plutôt nos fonds de venture en même temps vous voulez faire plein d'acquisitions de boîtes ça c'est plutôt alors si c'est des boîtes qui ont des problèmes compliqués c'est du turnaround sinon c'est du build up vous voulez financer avec de la dette ça c'est du buy out donc en clair on sait plus vous caser donc je me suis dit bon ça c'était l'avantage en fait que j'avais c'est-à-dire les deux premières années je vais pas aller chercher de l'argent je vais le financer moi-même donc en fait j'ai financé les deux premières années de développement de la société d'acquisition aussi ouais d'acquisition aussi voilà donc ensuite puis ça permettait aussi de garder une majorité au capital parce que c'est quand même les premiers tours qui sont les plus qui te coûtent le plus les plus délutifs donc en fait j'ai financé les débuts de la société tu investis combien ? c'est pas plus une information publique quelques dizaines de millions c'est pas une information publique mais enfin oui ok moins de 100 ? 50 ? voilà c'est ce que tu veux mais je réponds pas et en plus chaque boîte que j'ai racheté j'ai proposé au fondateur de réinvestir une petite partie de leur investissement dans la société dans Chapvision en fait de dire bah voilà moi je veux que vous restiez je veux que vous achetiez le projet que vous investissiez dans le projet donc je vous propose de devenir actionnaire c'est quoi idéalement c'est quoi 50% en cash et 50% ils restent ? non en général c'était plutôt 90% en cash et 10% en investissement c'est suffisant pour les laisser ouais ouais c'était tout ce que les 10% c'était les managers qui n'avaient pas forcément enfin 400% de leur boîte on sort généralement les fonds et on garde les top managers donc 10% du capital ça peut être peut-être 50% de de ce qu'a un fondateur quoi donc t'as racheté une boîte qui fait un CRM Coeris par exemple des boîtes qui font de la performance commerciale donc Sparco ou Octipass une boîte qui fait du marketing digital MP6 une boîte qui fait de la cybersécurité après on a défini des thématiques d'intérêt en se disant finalement il faut qu'on aille sur des sujets dans lesquels l'IA et le big data va avoir un impact considérable dans les prochaines années parce que notre modèle c'est quoi ? c'est de prendre des sociétés qui grosso modo fonctionnent alors je disais tout à l'heure Zombieland c'est pas très sympa j'utilise plutôt souvent 20% des boîtes dans lesquelles on est voilà j'utilise un terme plus politiquement correct c'est des belles endormies on va dire des boîtes qui finalement c'est vrai c'est la même chose voilà qui finalement ont des bons produits ont des je dirais des bons clients mais finalement ont atteint un peu leur plateau de verre leur plafond de verre quoi ont du mal à se développer et donc là ce qu'on se dit c'est qu'en fait on peut casser le plafond de verre en injectant en fait de l'IA et de la data et les aider à se développer c'est ça notre proposition de valeur en fait et en plus l'autre chose c'est qu'en achetant des sociétés qui ont des produits assez complémentaires on peut créer des histoires un peu plus larges en rajoutant là tu parlais de NP6 Quiris Sparkour en fait les trois c'est du marketing c'est de la relation client c'est super complémentaire entre elles donc en fait l'idée c'est de les agréger ensemble de les doper à l'IA et finalement là où elles faisaient peut-être 5% de croissance organique ou même moins tout d'un coup elles les amenaient à 10-15% de croissance organique à travers cette opération tout en les laissant indépendantes ? Non on les intègre complètement en fait ça c'est aussi et puis l'avantage c'est que comme ça fait vraiment partie intrinsèque de notre modèle on constitue au fil des ans on fait ce qu'on appelle un playbook c'est vraiment toute la démarche pour industrialiser le process de sourcing le process d'acquisition et ensuite le process d'intégration au sein du groupe puisque l'idée c'est cette année on va atteindre nos objectifs on devrait faire quelque part entre 200 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires mais l'idée d'ici 2028 c'est de faire un milliard de chiffre d'affaires donc l'idée c'est de continuer sur ce sur ce ce modèle et de racheter des sociétés alors probablement plus en Europe un peu moins en France là aussi pour pouvoir vraiment se positionner comme un acte européen parce que moi je suis persuadé aujourd'hui qu'on peut créer un acteur vraiment très fort en Europe à partir du moment où on a justement la capacité à acheter localement des business qui sont déjà installés qui ont déjà une bonne image qui ont déjà des clients qui ont déjà je dirais tout le le terreau local pour pour pouvoir se développer tu cherches quoi comme business en Europe là pour ceux qui nous écoutent qui pourraient t'en sourcer après je prends 1% je préviens tout de suite après on a des thématiques des thématiques d'intérêt les grands sujets sur lesquels on est aujourd'hui alors déjà on a décomposé notre business en deux grands pôles un pôle plutôt orienté entreprise et un pôle plutôt orienté régalier on va dire pourquoi ? parce que c'est quand même assez différent même si quelque part en termes de technologie c'est des besoins assez similaires en fait donc déjà on peut acheter dans les deux domaines après dans le domaine dans le domaine l'entreprise on est beaucoup dans le monde de la finance parce que c'est là on pense que l'IA et la data vont avoir l'impact le plus important dans les 3 4 prochaines années on est dans le retail un domaine que tu connais bien en plus c'est un domaine que je connais bien et finance B2B B2C les deux ? B2B banque de détails donc c'est plutôt B2C mais aussi beaucoup asset management fraude risque il y a des thématiques aujourd'hui sur lesquelles on parle moi je dis toujours en fait si on regarde les deux sujets sur lesquels l'IA et la big data vont probablement avoir la plus grosse influence dans les prochaines années c'est probablement la finance et tout ce qui est renseignement alors dans le monde de l'entreprise c'est l'intelligence économique mais surtout les services de renseignement vont être impactés de façon phénoménale par la puissance de l'IA et de la data et donc ça c'est vraiment des domaines sur lesquels on doit être présent le renseignement l'intelligence économique comme tu l'appelles dans l'entreprise c'est quelque chose qui m'est assez étranger finalement toi tu connais bien ton détail oui on a fait quelques acquisitions dans ce domaine là mais là aussi c'est que pour les grosses boîtes pas forcément en fait aujourd'hui on peut voir l'intelligence économique de deux manières moi je pense qu'il y a une vraie proximité par rapport à tout ce qu'on appelle la gestion de la relation client tu fais un peu l'intelligence économique quand tu vas tu vas faire un interview avec quelqu'un tu te documentes sur cette personne tu vois tu essaies de récupérer de l'information voilà mais c'est exactement la logique quand demain un commercial va essayer de vendre un produit à un client que ce soit dans le B2C à une personne ou à une entreprise il sera d'autant plus pertinent qu'il connaît bien en fait cette personne et aujourd'hui c'est ce qu'on disait avec tout ce qu'on laisse tout le monde laisse comme trace sur internet sur les sources ouvertes et avec aujourd'hui la capacité à collecter en masse énormément d'informations à le traiter avec l'IA essayer de comprendre vraiment en fait des signaux des marques etc on peut définir des profils donc c'était capable de me sortir en 40 lignes nos 2h30 d'échange ici avant de rencontrer Olivier Dellenbach ça peut aider pas mal il a fait polytechnique il a bien aimé son année en résumé aujourd'hui ça peut être aujourd'hui l'IA n'est pas mauvaise dans le résumé de long corpus de documents donc c'est vrai que l'intelligence je dirais à la fois dans la gestion de la relation client mais aussi pour analyser sa concurrence la concurrence d'entreprise il y a des boîtes qui font ça aujourd'hui chez toi chez vous nous on l'utilise en interne pour essayer de comprendre nos concurrents on a racheté des boîtes on a racheté trois boîtes dans le domaine de l'intelligence économique Bertin IT il y a un domaine là dessus on a racheté une boîte qui s'appelle GeoTrend qui était aussi dans ce domaine là on a racheté une boîte qui s'appelait Qwam on a un bon portefeuille de solutions qu'on met ensemble pour essayer de construire vraiment une solution d'intelligence économique vraiment super pertinente donc aujourd'hui on veut lancer un produit ça peut être intéressant de comprendre tout l'écosystème concurrentiel le pricing utilisé par tous les concurrents leurs principaux clients leur force leur faiblesse etc ou même très en amont comprendre un petit peu les tendances sur ces marchés aujourd'hui la moindre entreprise devrait utiliser en fait ce genre de solution quand je vois avec d'autres acquisitions que tu as faites d'Everywhere analyse de traces numériques électrons interceptions je ne sais même pas ce que ça veut dire c'est des écoutes des écoutes voilà les écoutes tu dis en effet ça commence à faire un sacré pool intéressant c'est Big Brother européen que tu es en train de monter là en fait Olivier on se dit que c'est cool ça va parce que c'est au profit d'une bonne c'est un Big Brother qui va alimenter d'abord au contraire l'idée c'est de faire émerger un gros acteur parce qu'on pense que justement sur ces sujets qui sont trop sérieux pour être gérés par une myriade de petites structures dont on se pose tous les matins la question de savoir leur pérennité j'ai le titre de l'épisode c'est monter un Big Brother au grand coeur non ensuite on a on a la chance je ne sais pas si c'est la chance en fait je suis toujours un peu j'hésite chaque matin et chaque soir entre est-ce que c'est une chance ou c'est notre est-ce que c'est notre chance ou notre malédiction d'avoir en Europe le RGPD qui met des contraintes assez strictes sur ce qui est possible de faire ou pas après c'est un sujet intéressant en fait parce qu'on s'est quand même posé beaucoup de questions autour de cette thématique est-ce qu'on tourise à faire ou pas en plus on fait des logiciels qui peuvent être perçus même parfois comme des systèmes d'armes en fait et là on a eu une vraie réflexion sur deux concepts qui sont un peu complémentaires qui est la notion d'éthique et la notion de compliance en fait la compliance c'est vraiment ce que le cadre légal vous autorise à faire en fait c'est du juridique ça s'impose à vous et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le RGPD on a plein de choses qui définissent ce qu'on a droit de faire en même temps l'éthique c'est un peu différent c'est qu'est-ce qu'on s'autorise à faire non pas parce qu'il y a un cadre légal qui vous y force mais parce que pour être cohérent par rapport à ses valeurs on considère que c'est normal de le faire ou pas et là on s'est vite rendu compte qu'en fait l'éthique était super importante pour nous parce que comme on fait des systèmes compliqués des systèmes d'écoute des systèmes d'interception c'est une chose de les vendre à des pays européens et de rentrer et de rentrer dans un cadre clair qui est la protection des intérêts souverains des états européens c'est une autre chose de le vendre à une république plus ou moins compliquée à l'autre bout du monde dont on n'est jamais sûr de savoir exactement pourquoi comment et dans quel contexte elle va utiliser ce système donc on s'est dit le pire qui puisse arriver on l'avait vu avec je ne sais pas si tu te rappelles l'NSO la boîte israélienne qui vendait des espions des logiciels qui s'installaient dans les téléphones portables que tous les européens ont utilisé les uns contre les autres voilà etc et on s'est dit est-ce que ça c'est des choses qu'on a envie de faire quoi et donc il y a eu une vraie réflexion un vrai travail assez important au sein de la société pour dire il faut quand même si on veut vraiment s'installer en durée il y a des choses qu'on ne peut pas faire mais est-ce que dans ce game là le bloc de l'éthique il n'est pas perdant je m'explique en fait les chinois notamment sont en train de partir tellement loin devant nous parce qu'en fait quand tu arrives en Chine si je comprends bien toi Olivier moi Mathieu je débarque à l'aéroport je calme mon passeport ils utilisent leur propre système comme celui qu'on va voir qui va dire bon bah Mathieu il est là il a fait 128 000 heures de podcast il pense ça il est comme si il est plutôt je ne sais pas pro-chinois anti-chinois vert-rouge je ne sais pas quoi etc et puis après ils vont pouvoir me suivre partout sur tout mon trajet en Chine soit en me bornant soit en faisant de manière finalement tout ce que j'entends aujourd'hui assez simple technologiquement et puis ils vont pouvoir m'interdire l'accès à des choses m'autoriser l'accès à d'autres me laisser payer me faire contrôler etc puis bon bah quand t'as ça et que t'as le droit de faire ça parce qu'avec le RGPD et la protection tu vas beaucoup plus vite beaucoup plus loin technologiquement et puis après ça tu vas le revendre en plus à des pays tu disais exotiques en Asie en Afrique en Amérique du Sud qui sont pas très démocratiques qui veulent contrôler leur population les informations ce que disent les gens etc et finalement bah là-dessus une fois que t'as ce savoir-faire t'es meilleur que nous mais même si il vaut mieux l'avoir elle bridée que pas l'avoir ouais mais c'est un peu c'est ce que je disais c'est à la fois notre bénédiction et notre malédiction en fait en tant que technologue on se dit quand même on se met quand même des sacrés des sacrés boulets au pied et d'ailleurs c'est la première fois dans ma vie que je que la capacité d'innovation technologique en fait est bridée est vraiment bridée par la loi c'était jamais arrivé avant en fait donc aujourd'hui il y a plein de sujets tout ce qui est analyse dans la vidéo on sait très bien que la vidéo est un est un des domaines dans lequel l'IA va probablement progresser de façon faramineuse dans sa capacité à utiliser l'IA comme une source d'information pour entraîner ses modèles en même temps on se met des vrais boulets au pied autour de toutes ces thématiques là c'est compliqué en fait on joue toujours entre avec un curseur super fin entre qui est vraiment le premier qui est le souhait légitime du citoyen européen de ne pas être surveillé vraiment de protéger sa vie privée de l'autre côté l'envie de alors il y a deux choses qui sont aussi importantes c'est effectivement l'évolution technologique mais aussi surtout la capacité de protéger ce même citoyen européen contre des gens et le curseur est compliqué à définir quand t'entends on parle du terme borné quand tu bornes avec ton téléphone portable aujourd'hui on connaît tous ce terme parce que c'est passé dans le bureau des légendes dans je sais pas quelle série etc mais quelque part je pense qu'il y a 15 ou 20 ans on aurait complètement flippé d'entendre ce genre de truc et aujourd'hui c'est un truc qui quelque part nous sécurise un peu nous rassure oui mais même enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'en Chine vous l'êtes systématiquement dès que vous le vouliez ou pas je veux dire on dit toujours en Chine à partir du moment où on vous recherche en moyenne c'est moins d'une demi-heure pour vous trouver n'importe où en Chine simplement justement parce que t'as pas besoin d'être borné ton visage qui a été filmé et vous passez 10 fois par 10 fois par heure devant des caméras ou plus donc de toute façon vous êtes identifié peut-être même les caméras de d'autres personnes sans avoir même parlé de caméras dans la rue en France et en Europe on a quand même le RGPD même la Russie je veux dire il y a d'énormes contraintes alors je sais qu'on est un peu hystérique on a toujours l'impression de qu'en Europe c'est Bill Browser etc mais en réalité si vous vous intéressez vraiment au sujet il y a un cadre légal qui est super contraignant pour être mis sous d'écoute il y a quand même je dirais il y a un magistrat qu'il y a quand même enfin bon il y a tout un process qui fait que quelque part c'est compliqué donc il y a beaucoup d'hystérie autour de ce sujet mais qui n'est absolument pas qui n'est absolument pas justifié par la réalité de la loi aujourd'hui elle est même un peu extrême puisqu'on l'a vu aujourd'hui tout ce qui est reconnaissance faciale en France en Europe est interdite en fait oui mais en fait comme on le voit là c'est interdit mais tu peux passer par des ponts ou des services tiers mais après effectivement ce qui se passe c'est que le même citoyen français européen qui est complètement parano sur l'usage qui pourrait être fait de ces données par son propre gouvernement n'a aucun problème pour tout donner à Google Facebook ou tous les sites marchands sur lesquels il va et accepter sans même le regarder combien de personnes regardent les conditions générales d'utilisation quand il est plutôt l'exception que la règle si tu le fais et la réalité c'est qu'il y a toujours le petit truc écrit qui dit que toutes les données que vous partagez pourront être utilisées ça pose aucun problème donc c'est toujours un petit peu la chose qui m'étonne là-dessus mais ce qui est vrai c'est que pour revenir sur le comité éthique donc on s'est dit il faut qu'on définisse un cadre et un cadre qui est plus strict que la compliance parce que en plus ce serait idiot de faire quelque chose qui est vraiment contre nos valeurs volontairement ou involontairement donc on a mis en place un comité éthique et on a fait quelque chose quand même que peu de comité éthique je crois qu'on est vraiment plutôt l'exception c'est qu'on leur a donné un droit de veto en fait c'est à dire qu'on a considéré que ça ne pouvait pas être simplement un comité consultatif en clair on vous demande votre avis qu'est-ce que vous en pensez bon vous dites que c'est pas bien mais c'est pas grave on s'en fiche quoi donc on leur a donné quand même la possibilité de dire donc vous avez c'est sur notre site web vous avez des personnalités je dirais très variées vous avez l'ambassadeur Lewitt qui était l'ancien ambassadeur français aux Etats-Unis vous avez Claude Rébel vous avez Francis Delon vous avez Yann Plouva qui est l'ancien secrétaire général de la CNIL vous avez Yann Klitschon qui est un ancien cadre de l'Union Européenne est très très fort sur ces sujets-là donc vraiment des personnalités indépendantes je vais faire mais ça manque de femmes quand même tout comité ouais je sais bien mais ça on a voilà il y a une femme sur cinq on va essayer de rééquiper quand même un petit peu c'est un sujet sur lequel on n'est pas irréprochable j'en ai bien conscience et la réalité c'est que l'année dernière par exemple on avait une grosse acquisition en Allemagne et en fait le comité éthique l'a bloqué en disant non vous ne la faites pas c'est pas conforme par rapport aux valeurs que vous portez pourquoi ? parce que cette société avait vendu des systèmes un peu compliqués à des pays avec lesquels on n'a pas envie forcément de travailler tu n'as pas envie de les claquer au mur à ce moment-là quand ça arrive ? tu ne t'es pas dit mais qu'est-ce que j'ai foutu de faire ce comité éthique ? non parce que je pense que c'est non parce qu'en bout de course je pense que c'est dans l'intérêt de l'entreprise en fait de temps en temps c'est bien d'avoir des gardes de fou j'imagine quand même que tu rentres en égo un moment à leur dire mais si ça ne va pas oui mais c'est là où quelque part il faut être aussi droit dans ces positions et je pense qu'on a justement des personnalités assez fortes ça c'était important pour dire on entend tes arguments Olivier mais non ce n'est pas conforme par rapport au beau projet que tu es en train de mener donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous c'est justement plus on est sur des sujets qui sont des sujets sensibles plus il faut avoir une doctrine d'engagement et de déploiement qui soit claire la communiquer la partager et ensuite mettre ce qu'il faut comme garde de fou pour le respecter parce qu'on est toujours tenté de signer le deal qu'il ne fallait pas signer parce qu'il est important parce que etc une dernière question après je vais te laisser enfin en tout cas sur ce sujet j'en ai deux trois autres quand même après mais sur le sujet de la souveraineté et du fait que ce soit gagné perdu etc quand je repense finalement tu vois à un moment on accusait je sais ouais 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 ou ouais comme on les appelle d'avoir des peut-être on craignait qu'ils aient des bacs d'or dans leurs antennes 5G donc ça a été interdit aux Etats-Unis ça a été interdit en Europe aussi ou je sais pas aux Etats-Unis en Europe je ne sais plus donc en gros il y a quand même en fait on pourrait se dire mais il y a énormément de points de fuite c'est-à-dire d'informations sur le stockage on parlait du cloud tout à l'heure mais aussi sur les réseaux puisqu'il y a des informations qui se transmettent par satellite par antenne 5G par câble est-ce que de toute façon en fait à un moment quoi qu'il arrive il faut soit tout maîtriser c'est-à-dire quand je dis le réseau c'est aussi chaque élément qui constitue le réseau les câbles qui passent les antennes les choses comme ça le stockage parce que si tu as le réseau mais que tu n'as pas le stockage est-ce qu'il y a un moment en fait de toute façon il y a des points de fuite qu'il y en a partout et tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure c'est quand même un peu du marketing mais est-ce que c'est vraiment possible est-ce que il n'y a pas que les Américains et les Chinois qui le font est-ce que les Indiens et les Africains sont crudes et ils n'y arriveront jamais les Australiens ils sont dans le camp des Américains j'imagine non mais après il y a des combats perdus et ensuite il y a les moyens de mitiger leurs conséquences mais ma question pardon c'est est-ce que ces combats perdus en fait est-ce que quoi qu'il arrive si tu as une bague d'or à un endroit en fait tous les autres combats ils ne servent pas non je ne pense pas parce qu'en fait prends un exemple on parlait si on regarde dans les combats perdus on parlait effectivement du stockage de l'hébergement oui c'est un combat perdu sur la grande masse d'informations maintenant c'est un combat qui est perdu globalement mais qui peut être gagné localement si on a l'intelligence quand même de bien identifier cartographier les données qui sont vraiment sensibles il y a des données dont tu peux enfin c'est pas très grave de les partager et d'autres qui sont vraiment sensibles et le deuxième je prends un autre exemple par exemple c'est les c'est les grands câbles sous-marins sous-marins tout le monde sait que le combat est perdu mais c'est même presque pas contre les états puisqu'aujourd'hui 70% je crois des grands câbles sous-marins sont détenus par les grands GAFAM c'est eux qui les installent et les GAFAM c'est les états donc voilà mais ça veut dire quoi ça veut dire que là aussi un des moyens de mitiger c'est de dire si tu as des informations vraiment sensibles oui ils vont passer par ces câbles là mais rien ne t'empêche de les crypter tu vois et de les protéger donc là aussi il faut être super je dirais intelligent sur sur ce qui est possible de faire ou pas si tu envoies en clair une information c'est compliqué d'imaginer que quelque part cette information ne sera pas à un moment donné utilisée contre toi si cette information est bien sensible protège-la simplement en faisant en sorte qu'elle soit cryptée mais c'est pour ça que la notion de cybersécurité est aussi un sujet intéressant pour nous parce que pour nous c'est pas simplement faire le traitement massif de la donnée c'est aussi sécuriser la donnée quoi ça sert à rien de faire un traitement massif de l'information c'est une fois que tu as fait ce traitement cette information elle peut être utilisée par n'importe qui surtout contre toi quoi donc là aussi l'IA la data la sécurité c'est que je dirais des choses qui quelque part s'intègrent entre elles et la sécurité la cybersécurité c'est la protection justement contre les attaques contre le vol le pillage de tes informations c'est des domaines qui sont sur lesquels il y a une vraie là aussi logique de souveraineté vous avez des acteurs par exemple dans le domaine de la sécurité qui disent c'est pas compliqué on sécurise les données mais il faut que tu les envoies chez nous pour vérifier si personne ne les a interceptées ou si elles n'ont pas été modifiées bah oui mais si je te les passe qu'est-ce qui me prouve que toi-même tu vas pas les utiliser voilà donc il faut être vraiment intelligent sur l'utilisation de ces informations les protéger et toutes les entreprises doivent faire cette espèce de cartographie en fait des systèmes qui sont vraiment sensibles versus des systèmes qui sont pas sensibles des données qui sont sensibles des données qui sont pas sensibles et c'est en faisant cette cartographie qu'ils arriveront ensuite à se focaliser sur ce qui est important de ce qui l'est moins quoi c'est la petite anecdote qui me fait penser ça où je suis un peu parano qui m'avait fait marrer je peux le dire maintenant parce qu'il y a des gens dix ans on faisait c'était pas en plus très très sensible c'est un acteur sensible qui s'appelle le CNRS mais on avait fait le journal du CNRS on avait fait un super projet pour eux quand on avait bossé avec eux ils voulaient pas qu'on bosse sur une suite Google donc Google Drive Google les PowerPoints Google le slide etc mais derrière moi j'étais donc on avait dû passer par tout leur système etc mais derrière moi j'ai un Google Suite enfin je reçois mes mails sur une suite Google donc quand ils m'envoyaient ou qu'on m'envoyait des PowerPoints finalement à un moment ils finissaient toujours quelque part sur un truc Google alors en l'occurrence on en avait parlé ça c'était mais tu vois tu te dis en fait tu peux faire toutes les audits ou tout ça il y a un moment où finalement certaines infos elles finissent toujours par tomber dans tout ça ce qui est intéressant et ce que je note là-dessus c'est que c'est dans ton parcours et je te remercie d'avoir autant partagé mais je pense que pour en arriver à une ambition aussi importante et aussi saine intelligente il faut être passé par tout ça en fait avant probablement c'est-à-dire que ton parcours peut-être même Clara font que tu as la résultante est là mais tu peux pas probablement à 20 ans avoir cette ambition et de souveraineté il faut peut-être avoir déjà gagné de l'argent pour être serein toi-même donc c'est intéressant de voir tout ça ce qui est aussi intéressant et tu l'as noté c'est ce point de se dire bon bah toi dans 10-15 ans tu sais pas exactement si tu seras encore apte à gérer à aller de l'avant tout ça donc tu dois le préparer et ça pourrait être l'objet d'un autre épisode cette fois-ci quand tu seras un fossile peut-être trop vite et de comprendre aussi comment toi tu prépares tout ça et pour pas que ce soit trop d'élan pas que dépendant est-ce que tu as un livre à me recommander oui en fait alors on dit là après c'est vrai qu'en général je suis très bande dessinée mais enfin je me suis dit je vais quand même pas revenir Michel Vaillant que j'adorais je l'adorais aussi et Buck Dany etc bon mais non un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et finalement je l'ai relu deux fois dans la foulée c'était Seul sur Mars ok je sais pas si tu connais non en fait je trouve ça alors il y a un film qui a été tourné avec Matt Damon là-dessus je l'ai peut-être lu mais le film est moins bien que le livre alors je trouve ça en plus je trouve que chaque entrepreneur devrait le lire d'une certaine manière pourquoi alors c'est en résumé c'est sur Mars en fait tu as des astronautes qui sont sur Mars qui sont obligés de partir parce qu'il y a une tempête qui arrive ils laissent un astronaute sur place en pensant qu'il est mort par accident en fait il n'est pas mort il se retrouve et du jour au lendemain il se retrouve tout seul sur Mars abandonné avec quelques jours d'autonomie et l'idée qu'il faudra de toute façon un an un an et demi pour revenir le chercher et c'est tout l'exercice de résilience c'est super bien foutu c'est à dire chaque chapitre c'est grosso modo toutes les emmerdes qui lui tombent dessus et la manière dont il décompose le problème pièce par pièce je trouve que c'est presque un process à la fois d'ingénieur ou d'entrepreneur c'est chaque gros problème il le décompose en petits problèmes qu'il va résoudre les uns après les autres donc c'est un bel exercice de résilience en commençant par le plus simple voilà et puis ensuite voilà et chaque fois il trouve des solutions méthode proposée par Descartes me disait Stanislas New York Chateau je trouve que c'est assez alors c'est surtout facile à lire je l'ai lu en plus en américain c'était vraiment écrit c'est super c'est bien écrit c'est un ton un peu humoristique le gars il est assez attachant parce que c'est le vrai c'est le vrai ingénieur après il a la chance d'être biologiste donc il vous explique comment cultiver des patates sur Mars voilà des choses complètement improbables mais en fait en bout de course c'est très bouquin hollywoodien il se termine bien c'est sympa mais je trouve que c'est vraiment un peu la démarche qui consiste à dire dans votre vie d'entrepreneur vous allez tous les jours être confronté à des gros problèmes souvent ces gros problèmes ils semblent ingérables et finalement vous les décomposez en plus petits problèmes vous les traitez les uns derrière les autres et finalement vous y arrivez je suis chaud je vais le lire je viens de finir le livre de Joël Dicker qui est très bien que je te recommande aussi ma femme le recommande tous les jours on te suit sur LinkedIn par exemple ouais c'est bien c'est ton réseau social c'est pas très réseau social je suis pas très réseau on te suivra sur LinkedIn quand même on peut investir dans Chapvision d'une manière ou d'une autre pas avant que ce soit coté si on rachète la société si on rachète la société je connais des des Américains qui seraient intéressés non non si moi je rachète la société les managers rejoignent le groupe en fait on est quand même assez vigeants sur le fait que ceux qui participent au projet sont vraiment en partie prenante du projet d'accord on peut aller sur le site pour justement candidater j'imagine que vous recrutez pas mal ouais pas mal est-ce qu'on peut participer à ta fondation est-ce qu'on peut la financer est-ce qu'on peut lui donner de l'argent est-ce qu'on peut alors aujourd'hui on le fait pas beaucoup là aussi c'était parce que on voulait la financer nous-mêmes mais oui a priori ça n'empêche pas que et ça s'appelle comment aujourd'hui Happy Cap Foundation ok il y a un site ouais Happy Cap avec l'idée Happy Cap parce que le handicap je dirais ne rend pas heureux évidemment mais on peut être heureux en situation de handicap c'est pour ça qu'il y avait ce clin d'oeil Happy Cap Foundation si tu avais l'occasion de rencontrer Olivier pendant qu'il rêvasse en gardant dehors après son service militaire à Polytechnique tu pouvais lui glisser un mot qu'est-ce que tu lui dirais ? écoute un peu plus les vieux cons parfois il y a un peu de sagesse dans ce qu'il raconte merci Olivier Delenbach merci pour tout ça c'était très enrichissant ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses il y a peut-être un point sur lequel ça mériterait peut-être des écrits ou des choses comme ça c'est se dire dans les grandes entreprises je suppose qu'on peut en faire refaire un podcast entier quels sont les tu vois les 2-3% 1% des choses des informations sur lesquelles il faut faire attention parce que moi je me dis tu vois je vois et cela dit j'adore Salesforce en plus c'est un client et voilà donc mais de plus en plus c'est le logiciel à l'origine certains sont des CRM ou vont gérer ta facturation puis de plus en plus ils gèrent tout donc à la fin comment tu peux sortir de ça en fait comment tu peux sortir certaines informations et pas d'autres comment en effet je le redis si ton email il est sur Outlook ou sur Google Workspace il y a quand même un moment je vais pas retourner sur Caramel ou je sais pas tu vois donc comment tu fais ça quelles informations je pense que là dessus il y a un vrai playbook oui et puis je pense qu'il faut vraiment que les grands chefs d'entreprise commencent à s'intéresser à ces sujets et considèrent que acheter systématiquement américain ça pose quand même des problèmes et souvent il y a des alternatives européennes qui sont aussi bonnes quoi mais ils s'en foutent généralement oui en fait il y a une espèce de tropisme aujourd'hui à considérer que si t'es pas américain t'es pas bon quoi donc et malheureusement c'est beaucoup le cas surtout sur les gens qui ne sont pas qui connaissent pas trop la tech c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon ils vont y réfléchir merci Olivier merci merci à vous tous si vous êtes nouveau sur Génération Iturself abonnez-vous rejoignez-nous sur notre newsletter et puis sur nos réseaux sociaux à droite à gauche sur mes réseaux sociaux sur LinkedIn notamment aussi Mathieu Stéphanie et puis on se retrouve au plus tard la semaine prochaine on a plein de bons épisodes à venir à plus salut merci Mathieu merci Mathieu Sous-titrage ST' 501